Bonjour à tous et à toutes, au nom de la mission pour la place des femmes, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire et merci de vous être inscrits nombreux et nombreuses. Voilà, comme vous l'indique le programme, cet événement vise à montrer de nombreuses actions qui ont porté leurs fruits, qui ont été mises en place par différents acteurs dans les laboratoires, les instituts, les délégations régionales. Et c'est vraiment cette dynamique collective qui nous a permis de faire de belles avancées ces trois dernières années. Et justement, vous pourrez le voir sur la plaquette qui est un best-of de ces actions, qui est sur le site du webinaire, ainsi que le nouveau plan d'action. Et durant les prochaines années 2024-2026, bien sûr, nous envisageons d'agir encore plus pour l'égalité et donc de créer cette émulation. Et en tout cas, un grand merci à vous tous et je passe maintenant la parole à Marie-Pauline Gacouin, qui est la directrice de cabinet du PDG et qui nous fait le plaisir d'ouvrir ce webinaire. Merci. Merci Elisabeth. Vous m'entendez bien ? Bonjour, chers collègues. Moi, qui est un grand, grand plaisir à être parmi vous cet après-midi, j'en suis extrêmement heureuse. Pour la présidence du CNRS, en fait, chaque 8 mars, c'est un peu le coup d'envoi d'une nouvelle année pour l'égalité. Un mois après un avant-goût de février, qui me concerne tout particulièrement aussi la journée des femmes et des filles de science. Donc, c'est vraiment le début de l'année de l'égalité pour nous à chaque fois. Alors, des contraintes d'agenda n'ont pas permis à Antoine Petit cette année d'être avec nous et de se joindre à ce webinaire. Mais avant tout, parce que je vous dirai quelques mois après, mais je tiens à vous remercier en son nom. Et puis, si vous le permettez, en mon nom propre aussi. Car pour ma part, je n'ai jamais vu le panel aussi large pour parler d'égalité. Je me bats depuis des années pour faire avancer cette priorité, comme vous. Je suis ravie d'être parmi vous. Et partout où je suis passée, et quand je vais raconter ce que nous allons partager cet après-midi à mes anciens et à mes anciennes collègues, je pense qu'elles et elles vont beaucoup m'en venir. Donc, merci l'équipe de la MPDF, pardon, Elisabeth Collère, Mathieu Arbogast, Laura Florent-Baptiste, pour la réaction au quotidien et pour ce magnifique programme. Merci beaucoup. Merci à Béatrice, Marti Corina et Alain Universcher, qui co-président le comité Parité. Merci à tous les membres du comité, dont j'ai le plaisir, pas assez souvent que je le voudrais, mais de partager les discussions. Merci à tous les référents et référentes en délégation, en institut, en laboratoire. Si j'ai bien compris, ainsi que à vous tous qui êtes là, délégués, vous les soutenez, vous les encouragez, vous nous encouragez, vous êtes sans doute vous-même impliqués. Et c'est très, très important dans cette dynamique collective. Voilà, je tenais vraiment à passer cette minute à vous remercier. Très sincèrement, c'est une pause qui me tient beaucoup à cœur et je sais qu'elle ne peut se gagner et n'avancer que si nous sommes tous ensemble et toutes tous ensemble. Donc la place des femmes au sein du CMRS, néanmoins, ça reste une priorité partagée. Bien sûr, on a bien quelques vieux restes anachroniques. Je pense qu'ils s'expriment parfois. On a certains biais qui persistent. Et vous, comme moi, sans doute, nous en sommes les témoins, parfois un petit peu effarés, je suppose. Mais je vous l'assure, il n'y a pas, allez, on va se dire sur les doigts d'une main, on compte les comités de direction ou cette question d'entreprendre une ligne de pompe sur les doigts d'une main, d'une façon du monde. Alors évidemment, on parle souvent de difficulté à accepter des femmes dans certaines disciplines, mais je pense qu'on va en parler aujourd'hui aussi. On échange sur les moyens d'augmenter l'attractivité des motifs scientifiques pour les âmes suivent, on partage les enjeux, les actions-tests, toutes les bonnes pratiques. Et j'ai vu dans le programme que je vais en apprendre aussi beaucoup aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que j'ai dit de moi depuis que je suis là bientôt deux ans, certains réflexes sont pris. Le bilan du plan égalité 2021-2023, je pense que vous connaissez bien mieux que moi. Les écarts de revenus moyens se sont réduits, le PDG a alerté tous les protagonistes du recrutement sur la nécessité de se former et de réduire les doigts de genre et de les chasser même. Les mesures dites de promotion en cascade, vous pouvez mettre ça très bien, je ne vais pas vous perdre la liste. Et puis, je tiens quand même à souligner, maintenant quand on discute des médailles de tout métal, qu'elles soient, ou des cristals, l'attribution se fait dans un fou si partagé et indéfectible autour de la parité. Et puis, dernier point qui est très, très important, c'est qu'on a mis en place une politique durable de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et il était plus que toi, on est tous d'accord. Alors, pas particulièrement au CNRS, mais je pense qu'on est suffisamment important pour que cette école-là le soit aussi. Dans le prochain plan, vous le connaissez comme moi, on mettra l'accent en particulier sur les efforts à faire en recrutant des femmes au poste de chargée de recherche, la mise en valeur des carrières, notamment pour les métiers traditionnellement plus féminins, ou la suppression des effets négatifs de la maternité pour la carrière qu'on a identifié, en fait que la MPDF et le comité ont identifié comme autant des poids d'accroche à ce fort. Évidemment, on ne se dira pas, donc sur les autres chantiers en planchés les années précédentes, faites-moi confiance, faites-nous confiance. Je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que tout ça, vous le connaissez, je voulais juste vous réitérer l'engagement de la présidence, que vous ayez vraiment la certitude que vous avez un écho, que votre travail a un écho au sein de la direction générale, au sein du comité de direction. Et avant de vous expliquer, permettez-moi juste de vous transmettre deux convictions personnelles, selon mon expérience. On est combien là ? 252 en ligne. Je pense qu'on sera un petit peu plus, Elisabeth, tu m'as dit qu'on sera un petit peu plus, un peu plus tard. Bref, on va être plusieurs centaines aujourd'hui. Et on a deux leviers très puissants. Outre tout le travail que vous effectuez de sensibilisation, de remonter des bonnes pratiques, d'information, on a deux leviers très puissants, qui est un, adoptons une communication sans stéréotique, la plus égalitaire possible. Et deux, soyons solidaires. Définitivement solidaires dans toutes les situations de la vie quotidiennes, pour plus d'égalité. Enfin, moi, je l'ai dit, je pense que vous aussi, ça m'intéressera de vous entendre. Ces deux leviers très puissants, on les a, ils dépendent que de nous. Et quand je vois combien on est aujourd'hui, je suis extrêmement ravie et optimiste. Merci beaucoup, vraiment très sincèrement à vous toutes. Merci et toutes. Merci à l'équipe qui a préparé ce webinaire. Et maintenant, je vous écoute avec le plus grand bonheur. Merci. Bonjour. À mon tour de prendre la suite, en remerciant tout particulièrement Marie-Pauline Gacouin pour cette introduction et le président aussi à travers elle. Et évidemment, vous tous et toutes qui êtes nombreuses et nombreux, je vais sans tarder entamer directement une petite introduction sur cette première session qui est consacrée aux chiffres. Puisque les états des lieux, c'est une étape indispensable pour vous comme pour nous. C'est d'ailleurs de cette façon que la MPDF a commencé son travail en 2001, en établissant des données chiffrées sur la situation des femmes et des hommes au CNRS, à une époque où on en manquait encore cruellement. Le CNRS, plus que quiconque, évidemment, se doit de produire de la connaissance sur les inégalités et aussi sur leurs mécanismes et leurs causes. Au CNRS, le rapport social unique est déjà en soi une mine d'informations extrêmement riche et loué par tous nos homologues. On est nombreux et nombreuses à pouvoir en témoigner. Chaque fois, et ça arrive souvent qu'on nous parle de notre rapport social unique, c'est vraiment pour en louer la richesse et la qualité qui est produit par nos collègues de l'OMES. Mais ce rapport, il reste un document généraliste qui répond à une exigence légale de photographie annuelle. Et c'est pour ça que la MPDF produit de son côté des rapports plus ciblés et qui généralement mettent l'accent sur les évolutions sur plusieurs années, de façon à être aussi complémentaires que possible. Parmi nos études récentes que vous pouvez retrouver sur le site de la MPDF, nous avons par exemple analysé les différences femmes-hommes parmi les CDD ou encore les différences dans les promotions sur plusieurs années. Encore le fait que dans la période récente, la mixité a un peu tendance à reculer, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins d'agents dans des familles professionnelles dites mixtes. Et ce qu'on considère par mixtes, classiquement, c'est qu'il y a entre 40 et 60 % de chaque sexe. Donc tout n'évolue pas forcément naturellement vers plus de mixité ou plus d'égalité. Puis aussi, nous sommes très fiers d'avoir eu avec nous une post-doctorante qui nous a beaucoup impressionné, Célia Bouchet et qui a réalisé d'une part une analyse très approfondie des écarts de rémunération au CNRS et une enquête inédite sur la valeur et la reconnaissance des métiers IT. Donc là, c'est les deux couvertures que vous pouvez voir et ça fait partie des rapports que vous pouvez retrouver évidemment en ligne sur notre site. Il y a même pour les plus matheux et les plus matheuses des annexes statistiques, si vous le souhaitez. Alors, on comprend mieux en lisant son rapport quelles sont les tâches, par exemple, qui sont mal prises en compte dans les fiches de poste et les évaluations, ou encore comment les qualifications des femmes mettent parfois plus de temps à être reconnues, notamment parce qu'il y a plus de femmes qui sont recrutées à un niveau inférieur et qui, et qui, du coup, ont besoin de plus de promotion pour trouver un poste qui correspond à leur formation initiale. Évidemment, pas toutes. Et puis évidemment aussi, il n'y a pas de volonté de discriminer. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental et c'est aussi pour ça que c'est aussi important d'avoir des études. C'est qu'en fait, il y a plutôt un ensemble de biais inconscients que ces rapports et ces études contribuent à dévoiler. Ces rapports, nous les présentons aux instances du CNRS où ils sont discutés, enrichis. Donc, ce n'est pas une activité qui est faite, que nous faisons dans notre coin. C'est vraiment en lien, en partenariat avec les services, mais aussi avec les instances et avec les représentantes et représentants. Une bonne partie de nos études s'appuie sur des données auxquelles beaucoup d'entre vous ont accès, l'application Zento. C'est très important de comprendre qu'on peut déjà produire des analyses avec des données qui sont déjà existantes, accessibles facilement, en tout cas pour une partie d'entre vous qui ont des accès Zento. Tout le monde n'a pas les mêmes accès exactement, mais vous avez des interlocuteurs et interlocutrices, notamment dans les instituts, qui peuvent vous aider à accéder et à exploiter ces données. Alors là, on était plutôt dans des analyses d'ensemble, dans ce que je viens de dire sur tout le CNRS, mais il se trouve que tout n'évolue pas au même rythme, chercheuse et IT, d'un institut à l'autre ou d'une section à l'autre. Et vous, vous avez besoin de données personnalisées. Comment évolue votre institut ? Comment se situe votre laboratoire par rapport à une moyenne nationale dans votre domaine ? Est-ce que vous avez plutôt un problème de plafond de verre, c'est-à-dire d'accès des femmes aux responsabilités ou aux grades les plus élevés ? Est-ce que vous avez plutôt un problème de vivier de candidate ? Nous recevons de plus en plus de demandes venant des laboratoires qui souhaitent, comme vous allez en avoir des exemples concrets, prendre le pouls de leurs agents, savoir ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Faisons notre mieux pour vous accompagner dans ces démarches, sachant qu'il y a des embûches. Alors évidemment, il faut respecter les contraintes du RGPD et pour de très bonnes raisons. On comprend bien que c'est important que les questions plus personnelles soient encadrées. Et surtout, c'est fondamental qu'on ne puisse absolument pas identifier les personnes, même en croisant toutes les informations. En résumé, si vous avez deux femmes post-doc de moins de 30 ans, vous ne ferez pas de tableau qui croise ces deux informations quand vous présenterez les résultats. Le principe est assez simple finalement. Quand une catégorie contient moins de 10 personnes, idéalement moins de 20 personnes, mais ça dépend des nombres qu'on a. On ne l'utilise pas dans les résultats, car c'est considéré comme potentiellement identifiant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est vous accompagner sur la formulation d'un questionnaire, par exemple. Mais il n'y a pas que les enquêtes quantitatives qui sont utiles. Depuis longtemps, d'ailleurs, les spécialistes des enquêtes ne posent plus le quali et le quanti. Et un bon rapport de stage de master, exploitant une série d'entretiens, peut souvent vous apporter énormément. Donc c'est un des messages aussi. Il y a Zento, il y a d'autres enquêtes que vous pouvez mettre en place, mais aussi cette piste des enquêtes qualitatives. Beaucoup de vos collègues universitaires seront ravis de travailler avec vous et de proposer un stage intéressant pour vous, mais aussi pour elles et eux, sous leur encadrement vigilant. Mais bon, assez parlé de la MPDF et des généralités. Le but de cet après-midi, c'est de vous présenter des exemples concrets. Je vais donc d'abord donner la parole à Bertrand Jorjot, directeur de recherche, directeur adjoint scientifique à l'Institut CNRS Physique et également membre du comité Parité-Égalité du CNRS. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Bertrand Jorjot, je suis directeur adjoint scientifique à CNRS Physique. Je vais vous parler de la prospective Parité-Diversité à CNRS Physique. C'est un processus qui a été initié en 2022, qui a été effectué en pratique en 2023 et qui vise l'horizon 2030. Pourquoi je vous parle de ça ? Il y avait un volet dans la prospective de CNRS Physique que vous voyez à gauche qui concernait des sous-domaines de la physique fondamentale. Et il y avait un volet 2 qui était plus sociétal, avec quatre domaines qui étaient plus des applications de la physique à des domaines, à des questions sociétales, et trois ateliers transverses, dont l'un était sur la parité et la diversité. Alors, pour le fonctionnement de cette prospective de parité-diversité, c'était un atelier qui a été créé avec deux copilotes, Benoît Blossier, Digicillab à Saclay et Nadine Albertstadt du Labocard à Toulouse, et quatre membres de bureau, Xavier Chaud, Nathalie Giguigu, Sophie Marbat, Thierry Mora, que je remercie ici et qui sont pour la plupart dans l'assistance, et donc moi-même comme correspondant de CNRS Physique. Et donc, le processus de l'atelier qui a eu lieu l'an dernier, plusieurs actions ont été mises en place pour réaliser cette prospective, un état des lieux avec une évaluation des chiffres, donc les chiffres, on peut vous les donner, c'est pas très paritaire à CNRS Physique, il y a 21% de femmes parmi les chercheurs et chercheuses de CNRS Physique, ça varie suivant les sections, et il y a une progression limitée ces dernières années, mais c'est pas en train de se rapprocher très vite des 50%. Il y a 33% de femmes parmi les IT, mais la moitié sont en BAPJ, et donc il y a 20% dans les BAP qui ne sont pas les BAPJ. Donc c'est pas très paritaire, et donc il y a des réflexions à mener. L'atelier a réalisé des interviews de nombreuses personnes, des séances ouvertes à tous et à toutes en Zoom, et a également créé une enquête à destination des personnels des laboratoires. Donc c'est ce à quoi Mathieu faisait allusion. Donc quelle était cette enquête ? Alors la forme était un questionnaire anonyme en ligne, la structure de l'enquête était en trois parties, des questions pour se présenter, le genre, le statut, la tranche d'âge, la profession, s'il y a des enfants à charge, des questions sur le ressenti et le vécu au travail, deuxième partie donc, avec des questions précises et des commentaires libres, et des avis sur des mesures proposées d'amélioration. Donc ça c'était les trois parties. Alors la partie, comme l'avait dit Mathieu, il a fallu respecter le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, donc il y a eu beaucoup d'allers-retours avec le service de Gaël Bujean, la déléguée à la Protection des Données au CNRS, que je remercie. Donc peut-être pour être un peu plus explicite que ce que disait Mathieu, il faut un texte d'entête explicite sur le traitement des données, leur conservation, le droit au recours. C'est un, donc ça peut être aussi d'autres instituts, si vous voulez s'élancer là-dedans, ou d'autres ateliers de prospectus, si vous voulez s'élancer là-dedans. Il y a un questionnaire, si le questionnaire est anonyme, l'ensemble des questions, comme le disait Mathieu, ne doit pas permettre d'identifier la personne. Donc il faut faire attention dans la précision des questions qu'on pose, sur les tranches abordages, sur le statut, qu'on ne puisse pas croiser les choses pour récupérer de manière précise les informations sur quelqu'un. Et il y avait également une nécessité de limiter la taille des commentaires libres pour la même raison, ne pas avoir trop de détails sur les personnes pour pouvoir les identifier. Donc ce n'était pas facile à mettre en place, mais c'était possible. Et donc l'enquête a pu être lancée par l'atelier et être proposée aux différentes personnes de la communauté, via un lien envoyé au directeur d'unité. Alors l'enquête n'a pu avoir lieu que pendant quelques semaines, il y a des contraintes de temps, mais il y a quand même eu un nombre non négligeable de réponses. Donc 252 réponses, 113 hommes, 127 femmes. Donc la somme ne fait pas 252, mais la question du genre était optionnelle. Enfin, on avait le droit de ne pas vouloir répondre. Une majorité de chercheurs CNRS, mais aussi des IT CNRS, des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Donc ça représente, il faut bien voir que c'est forcément un échantillon biaisé. Ça représente les personnes peut-être plus intéressées par ce sujet que la moyenne des gens, ce qui doit y avoir un peu plus de 7000 personnes dans les laboratoires de CNRS physique. On voit qu'on n'a pas à toucher tout le monde, mais il y a quand même une proportion, un échantillonnage pas négligeable de la population. Et on voit quand même que c'est un sujet, comme on le voit souvent, qui intéresse plus les femmes que les hommes, mais il y a quand même des hommes qui ont répondu de manière non négligeable. Alors il y a des différences claires entre les réponses des hommes et des femmes, c'est ce que l'enquête a permis de le voir. Donc je cite quelques questions, ressentez-vous des difficultés dans le cadre de votre travail ? Il y a une majorité de femmes qui répondent oui, mais une minorité d'hommes. Avez-vous eu parfois le sentiment de ne pas être à votre place ? Une grosse majorité de femmes disent oui, une petite majorité d'hommes. Pensez-vous que votre carrière se déroule de manière satisfaisante ? Une petite minorité de femmes pense que oui, une grosse majorité d'hommes pense que oui. Donc cet échantillon, il est ce qu'il est, mais on voit quand même qu'il y a des différences assez claires qu'on arrive à voir. Il y a aussi, comme je vous ai dit, il y avait des questions sur le vécu au travail, mais également un certain nombre de mesures étaient proposées pour améliorer l'égalité, de voir ce qu'en pensaient les gens. Globalement, on a vu que beaucoup de mesures étaient soutenues par les deux sexes, hommes et femmes. Mais parfois, on voit qu'effectivement, les réponses des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes. Alors, la façon dont ça fonctionnait, c'est qu'il y avait des scores. Le score que vous voyez marqué, c'est une moyenne de phrases qui étaient très bonne mesure, bonne mesure, moyenne mesure. Donc, par exemple, la question de faciliter la participation des parents à des événements scientifiques par des bourses additionnelles, il y a une différence assez marquée entre des réponses très positives pour les femmes et juste positives pour les hommes. Ne soutenir que des manifestations scientifiques où les femmes soient présentes à tous les niveaux en proportion du bivier, donc dans l'organisation, dans les exposés. On a là aussi un score nettement plus élevé pour les femmes que pour les hommes, même si les hommes sont pour. On voit que le score indique qu'il est positif pour les hommes qui ont répondu à cette enquête. Formation obligatoire aux stéréotypes pour tous les entrants. De nouveau, un score nettement plus élevé pour les femmes que pour les hommes, même si, d'une manière générale, la communauté échantillonnait et considérait la mesure comme positive. Donc, c'est juste pour vous donner une idée du type de résultat qu'a donné cette enquête. Donc, c'était très qualitatif, comme disait Mathieu. On ne cherchait pas à avoir des chiffres dans les autres membres, mais là, c'était plutôt avoir une idée du ressenti de la communauté et du type de mesure qu'elle trouvait positive. Donc, l'atelier de prospective a dépouillé ces informations, a rendu un rapport en juillet 2023 qui a été présenté à un colloque de prospective en septembre 2023 avec tous les autres ateliers de prospective. Le rapport contient un état des lieux, le résultat de l'enquête et des recommandations. Donc, l'état des lieux et la recommandation générale ont été insérés dans un rapport de prospective du CNRS physique qui est maintenant en ligne, j'ai mis le site. Et il y avait toute une liste de recommandations précises qui est en cours d'analyse et qui, donc, mènera à l'élaboration des stratégies de CNRS physique dans ce domaine. Donc, là, c'est encore en cours. Et juste pour dire que tout ça est encore en cours de construction, il y a déjà eu des mesures mises en place à CNRS physique dont certaines correspondaient à des demandes de l'atelier et qui ont déjà été mises en place sans plus tarder. Donc, il y a maintenant un site web parité égalité de CNRS physique. On a créé une cellule parité égalité. Bon, ça, ça ne coûte pas tant que ça. Mais maintenant, on a nommé des référents et référentes parité égalité dans tous les laboratoires de CNRS physique. Il y a déjà eu une première réunion Zoom et d'autres sont programmés pour discuter avec ces référentes et référents et organiser des choses. Et nous avons voté un appel d'offres pour l'accompagnement des femmes pour le retour de congé maternité qui a été mis en ligne il y a quelques mois. Il y a une initiative similaire à CNRS chimie qui va être discutée dans cet après-midi, bien entendu. Voilà, je pense que c'est ça que je voulais dire. Je suis dans le temps. J'en suis très fier. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou si on laisse la main à la deuxième intervenante. On rassemblera les questions après vos deux interventions. Un grand merci. C'est vraiment extrêmement riche et on a même aussi des actions concrètes qui en découlent. Et merci pour le temps. On a été très lourdement insistants sur le respect du temps et c'est vraiment très fair play d'avoir tenu le timing. Et je passe sans transition la parole à Magali Hox, qui est maîtresse de conférence à Aix-Marseille Université et affiliée au laboratoire d'informatique et des systèmes. Merci. Bonjour. Donc, l'objectif de ma présentation est de vous faire un retour d'expérience sur une enquête qu'Ali et quantique, qu'on a menée dans notre laboratoire, au laboratoire d'informatique et des systèmes d'Aix-Marseille Université et qu'on a ensuite déployé dans d'autres laboratoires d'Aix-Marseille Université et aussi qui a donné lieu à un atelier qu'on a organisé à l'Institut de sciences informatiques avec plusieurs personnes, donc comme on le présente aujourd'hui, pour mettre en place des mesures et des indicateurs de parité. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter l'ensemble des ressources qu'on a mises à disposition de la communauté pour mener ces enquêtes Kali et Kanti. Donc là, il y a le site web avec ces ressources. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de définir des indicateurs et des mesures que vous pouvez utiliser pour évaluer la parité dans vos laboratoires. Donc, comme le disait Mathieu tout à l'heure, c'est vraiment une étape importante et je vais essayer de vous convaincre de l'importance de cette étape parce que chaque laboratoire a ses spécificités, certains laboratoires ont peu de femmes qui passent l'HDR, d'autres il n'y a aucun sur cette partie mais vont plutôt avoir de sexisme ordinaire ou d'autres d'accompagnement des femmes dans leur carrière, etc. Et donc, cette phase d'enquête permet vraiment de focaliser sur des actions spécifiques propres à votre laboratoire qui vont avoir un impact dans votre laboratoire. Et vous savez comme moi que quand on est sur le terrain, c'est une responsabilité en tant que référent parité en plus de toutes nos responsabilités, donc on n'a pas un temps infini. Par contre, il y a beaucoup d'actions qui sont possibles et donc là, le résultat de ce genre d'enquête permet de focaliser sur un point dans votre laboratoire mais aussi d'avoir le soutien de votre direction sur l'action que vous mettez en place dans votre laboratoire. Parce que si vous arrivez à montrer, par exemple, qu'il y a un gros problème de sexisme ordinaire, la direction va vous appuyer énormément sur une campagne de communication ou une campagne de formation que vous pouvez rendre quasiment obligatoire au personnel. Alors, on distingue deux cas, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, des indicateurs mesures quanti et d'autres quali. Les quanti, c'est tout ce que vous allez pouvoir récupérer sans faire d'enquête. Donc, par exemple, dans toutes les bases de données des laboratoires, vous avez des bases de données du personnel, mais vous pouvez aussi avoir des bases de données de projets avec la liste des projets, de qui porte les projets, etc. Et vous avez aussi plein d'infos sur les sites web, sur AAL, etc. Et puis, d'un autre côté, au niveau Kali, ce que présentait mon collègue tout à l'heure, sur le fait de mettre en place un questionnaire, une enquête au sein de votre labo pour aller récupérer des infos que sur le sentiment qu'ont les personnels de votre laboratoire et qui viennent aussi compléter les infos que vous n'avez pas réussi à avoir au niveau quanti. Donc, en général, ce qu'on préconise, c'est de commencer par regarder toutes les infos que vous pouvez avoir au niveau quanti. Déjà, commencer à faire quelques stats là-dessus, puis ensuite de voir justement qu'est-ce que vous demandez dans votre questionnaire en fonction de ce qui vous manque. Donc, par exemple, si vous n'avez pas le temps entre la thèse et l'HDR à partir des bases de données, vous pouvez essayer de récupérer ces informations dans le questionnaire. Alors, au niveau quanti, on a listé justement sur le site web que j'indique sur ce site un ensemble de mesures qu'on peut récupérer dans les bases de données et que vous pouvez demander en fait à vos services dans les bases de données. Donc, par exemple, des choses assez simples sur la répartition par âge, mais aussi sur les responsabilités, qui dirige les équipes, les labos, les pôles, etc., mais aussi sur les projets de recherche. Par exemple, sur les budgets des projets de recherche suivant qui porte les projets et la durée des projets. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que toutes ces infos, vous les avez sur le site web. Je vous donne juste quelques exemples de ce que vous pouvez en tirer. Classiquement, évidemment, les répartitions par genre et par statut, mais aussi le nombre de doctorants qui sont embauchés et les caractéristiques des projets en fonction du genre de la responsable. Nous, par exemple, typiquement, on a réussi à montrer dans notre labo que les femmes portaient bien des projets. Ça, il n'y a pas de problème, mais généralement, les montants sont moins élevés et la durée est moins grande pour les projets qui sont portés par les femmes. Alors, d'un côté, côté quali, donc l'idée, c'est vraiment de diffuser un questionnaire au sein du laboratoire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a embauché, comme ce que disait Mathieu, on a embauché un master en sociologie sur six mois, qui était aussi co-encadré par une personne en sociologie d'un autre laboratoire, parce qu'on a un labo d'info, et qui a travaillé sur la mise en place de cette enquête. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire d'embaucher un stagiaire pour le faire, même si, effectivement, il y a un gros boulot d'analyse stat. Maintenant, il y a quand même des exemples de questionnaires qui sont en place et que vous pouvez utiliser. Alors, l'idée de ce questionnaire, c'est de l'adresser à tous les membres du laboratoire, permanent et non permanent. Et nous, le questionnaire qu'on propose et qu'on a éprouvé, c'est un questionnaire où il y a différentes parties. Donc, effectivement, il faut qu'il soit relativement court, ce questionnaire, pour que les gens y participent. Donc, vous pouvez considérer qu'une bonne participation, c'est 30% de votre laboratoire qui y participe. Donc, il y a une partie sur le rôle et l'activité professionnelle, quel est le statut, les publications, comment les gens estiment leur niveau de publication, est-ce qu'ils ont suivi des formations, est-ce qu'ils ont passé des concours, l'HDR, etc. Il y a une partie sur la satisfaction et les conditions de travail. Donc, est-ce qu'ils sont satisfaits par leur niveau de responsabilité ? Est-ce qu'ils trouvent qu'il y en a trop ? Est-ce qu'ils sont impliqués dans les processus décisionnels ? C'est ce genre de question qui est importante, parce qu'effectivement, nous, par exemple, qu'on s'est rendu compte que les femmes se sentaient très peu impliquées dans les processus décisionnels. Et sur l'organisation de leur activité, est-ce qu'ils sont satisfaits par l'organisation de leur répartition de temps de travail ou pas ? Est-ce qu'il y a du stress ? On avait toute une partie sur la conciliation vie privée et vie professionnelle, à quel point la vie professionnelle empiète sur la vie privée, mais aussi à quel point la vie privée peut empiéter sur la vie professionnelle. Et s'il y a une question de surmenage, sur les relations interpersonnelles sur le lieu de travail, est-ce qu'on a le sentiment d'être respecté, écouté ? Est-ce qu'on trouve que l'ambiance au labo est bonne ? Et sur la représentation et opinion sur l'égalité professionnelle, c'est assez intéressant de poser ce genre de questions. L'idée, c'est de demander si les gens pensent qu'il y a une égalité professionnelle dans leur labo et qu'est-ce qu'ils pensent des inégalités. Par exemple, en informatique, comment ils peuvent expliquer le fait qu'il y ait peu de femmes en informatique ? Est-ce que c'est une question de vivier ? Est-ce qu'ils pensent que c'est parce que les hommes sont avantagés ? Est-ce qu'ils pensent que c'est un choix des femmes parce que les femmes préfèrent s'occuper de leurs enfants ? Et donc, le fait de prendre le pouls un peu de votre laboratoire sur est-ce que les gens pensent qu'il y a des inégalités et comment ils expliquent cette inégalité vous permet ensuite de communiquer sur les raisons de ces inégalités. Et puis, bien sûr, toute une partie sur les situations de sexisme ordinaire ou non, et d'harcèlement et de violence, qui s'adressait à la fois aux témoins et aux victimes. Et sur le type de situation de sexisme, est-ce que c'est des blagues, rumeurs, remarques, gestes, contacts physiques ou plus ? Et comment est-ce que les gens ont fait face à ce genre de situation, à la fois en tant que témoins ou en tant que victimes ? Est-ce qu'ils en ont parlé à d'autres personnes ? Est-ce qu'ils connaissent les dispositifs en place ? Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, les gens ne connaissent pas bien les dispositifs qui sont en place. Et bien sûr, on finit toujours par une partie sociodémographique pour connaître le profil des participants. Alors, nous, on a créé un questionnaire qu'on a éprouvé, comme je vous le disais, auprès de différents laboratoires de différentes disciplines, qu'on a fait au format Lime Survey et Google Forms, qui peut être téléchargé sur le site, et donc qui vous permet de le récupérer et de le modifier comme vous voulez pour ensuite pouvoir le faire passer dans vos laboratoires. Et donc, ce que vous pouvez en tirer, c'est extrêmement intéressant. Nous, ça a été vraiment une bombe dans notre laboratoire, mais du coup, une prise de conscience et du coup, des actions qui ont pu être mises en place après. Donc, par exemple, sur des problèmes de violence sexiste au laboratoire, mais aussi sur à quel point l'égalité femmes-hommes est respectée ou pas, et est-ce que les femmes et les hommes ont la même perception de l'égalité femmes-hommes dans le laboratoire. Mais aussi sur le surmenage, comment les femmes et les hommes sont surmenées et est-ce qu'il y a une différence. Et sur la situation de la parentalité, est-ce que les enfants, ou en tout cas les personnes à charge, sont un poids dans la carrière et comment est ce poids pour les hommes et pour les femmes. Excusez-moi. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la RGPD, mais sur le site, vous avez beaucoup de ressources, dont les mails qu'il faut envoyer avant de faire des extractions des bases de données pour respecter la RGPD. On a aussi mis le sujet de stage qu'on a diffusé que vous pourrez réutiliser. Évidemment, tous les éléments pour récupérer les indicateurs et les mesures. Voilà. Merci. Un grand merci pour ces deux présentations, une en labo, une en institut, qui, je l'espère, vont donner effectivement envie à beaucoup d'autres laboratoires et instituts de faire cet exercice. Parmi les questions qu'on a reçues, il y en a une, mais je ne suis pas sûre que quelqu'un puisse y répondre complètement. La question, c'était pourquoi y a-t-il des référents égalité-parité au CNRS physique et pas encore dans les autres instituts ? Alors Bertrand, je pense que vous êtes un bon exemple. Nous, en tout cas, ce qu'on cherche à faire, c'est justement par l'émulation, inciter d'autres instituts à faire de même. L'INS2I étant un institut extrêmement actif avec un comité parité-égalité très, très, très dynamique. Il y aura d'ailleurs notre intervention aussi. CNRS physique, ça y est, le réseau de référents est lancé. Au niveau INSU, il y a une partie aussi qui a tout un réseau de référents qui est amené à s'étendre. CNRS mathématiques a aussi des référentes. Ce qu'on constate, en fait, c'est que peut-être les instituts qui sont le plus sensibles, ce sont ceux, ces questions-là, en tout cas, ce sont ceux où les viviers de femmes ne sont pas très importants. Donc, il y a une préoccupation réelle. Mais voilà, on espère convaincre. Je pense qu'il y a des initiatives en cours dans d'autres instituts sur lesquels je ne vais pas dévoiler. On va laisser le temps de nourrir ces actions. Mais bien sûr, à terme, c'est ce qu'on souhaite, c'est que tous les instituts aient ce type de réseau. Voilà. Ensuite, peut-être une question quand même plus précise pour Bertrand Giorgio. Pourquoi associer le mot parité au mot égalité alors que les viviers ne sont pas 50-50 % ? C'était une question dans le tchat. Alors, à CNRS physique, le vivier dans les labos n'est pas 50-50 et le vivier des gens qui, même en études de physique, n'est pas 50-50, bien que plus de femmes en études de physique que de gens recrutés in fine. Après, parité, c'est égalité. Ça veut juste dire qu'on veut que les femmes aient les mêmes opportunités que les hommes, donc qu'elles aient les mêmes droits, que les mêmes carrières, les mêmes avantages, que leur carrière se déroule de la même façon que les hommes dans la CNRS physique. Parité, c'est un objectif vers lequel on tend. C'est clair qu'il n'y a pas une parité actuellement au CNRS en physique. Il n'y a pas 50 % de femmes. Maintenant, le vivier absolu, le vivier dans la population, il est de 50-50, grossièrement. Donc, le vivier global est de 50-50. Ce qu'on espère, c'est que, justement, l'action, certainement, prendra du temps, mais que l'action qu'on essaye de mettre en place, un dernier but, c'est qu'on tente vers plus de parité à CNRS physique. C'est un peu l'idée de parité-égalité. Merci beaucoup. Alors, pour celles et ceux qui regardent le chat, il y a déjà eu des compléments sur, effectivement, qu'il y a des référentiels innés, que CNRS ingénierie va s'y mettre aussi. Donc, c'est l'exemple même qu'il y a vraiment cet effet d'émulation. Il y a bien sûr aussi des correspondantes, correspondants à égalité dans toutes les délégations régionales et de plus en plus dans les laboratoires, alors qu'ils soient coordonnés, pilotés au niveau des délégations régionales ou des instituts. L'idéal étant d'avoir les deux et, on espère, couvrir bientôt la totalité des laboratoires. On en est presque à la moitié. Donc, juste pour vous donner ce message très, très encourageant. Avant de passer la parole à Béatrice Marti-Corénat, qui est co-présidente du comité parité-égalité du CNRS, avec Jean-Louis Verchet, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais qui est très, très, très actif. Et voilà. Donc, ce comité comprend des représentants de tous les instituts. Et Béatrice va donc nous en dire un peu plus sur, notamment, tout ce qui concerne les progressions de carrière. Et voilà. Béatrice, la parole est à toi. Merci beaucoup, Elisabeth. Je vais alors essayer de partager ma présentation et mon écran. Je vous demande quelques minutes. Je suis donc Béatrice Marti-Corénat, je co-préside avec Jean-Louis Vercher, qui est en ligne. On co-préside tous les deux le comité parité-égalité du CNRS. Et puis, je vais animer un petit peu cette séquence sur les biais de genre dans le recrutement et la carrière. Je commence par situer un petit peu ce comité parité-égalité. Donc, comme Elisabeth l'a dit, c'est un élément du dispositif parité-égalité du CNRS. Un comité qui est composé de représentants de tous les instituts, de la mission pour la place des femmes, de représentants des ressources humaines du CNRS. Et on a également maintenant une représentante du comité national et des délégations régionales. Et donc, ce comité veille à ce que les dimensions de parité et d'égalité soient respectées dans toutes les activités du CNRS. Émer des recommandations qu'il peut soumettre directement à la direction générale du CNRS. Et on évalue également les politiques mises en place. Donc, sur ces questions d'impact des biais de genre sur les carrières, je ne vais pas lister en détail l'ensemble des biais qui ont pu être observés, mais simplement faire un panorama très rapide. Puisqu'on sait que ces biais se manifestent dès l'enfance, avec des a priori sur les qualités respectives des filles et des garçons, notamment pour les matières scientifiques, ce qui fait qu'on a une projection moindre des filles vers les matières scientifiques. Et pour les garçons comme les filles, la menace du stéréotype, et puis des biais inconscients qui conditionnent les choix qui sont faits. Au niveau des conditions pré-académiques, on a également des effets importants, en particulier parce qu'actuellement, on demande à tous les candidats de faire des post-doctorats, souvent à l'étranger, à des moments où on a des choix à faire dans sa vie personnelle, des choix sur le fait d'établir, par exemple, une famille, et on constate un impact directement sur le nombre de femmes en post-doc, et puis sur le nombre de femmes qui candidatent, ensuite sur des postes de CR ou d'enseignants-chercheurs, et qui ont tendance à diminuer avec l'âge auquel on atteint ces postes. L'accès aux postes académiques est également une procédure qui est pénalisante pour les femmes, avec des biais dans les comités de sélection, qui donnent une prime inconsciente aux hommes. Et puis un exercice qui est généralement plus pénalisant, là aussi pour les femmes, c'est généralement un concours avec une présentation orale, et on sait qu'à l'oral, les femmes sont plus interrompues, subissent des questions plus assertives, plus critiques, et donc ont des taux de succès moindres que les hommes. Dans la carrière, au niveau scientifique, on se prévaut d'avoir une évaluation objective de nos travaux par les pairs, et en fait, il y a dans les responsabilités éditoriales une forte homophilie masculine. On a des études qui montrent que les femmes premières auteures sont moins citées que leurs homologues masculins, et que d'une façon générale, les femmes tirent moins crédit de leurs travaux que les hommes, jusqu'à potentiellement en être dépossédées, c'est ce qu'on appelle l'effet Matilda. Et puis pour ce qui est des promotions, on sait également qu'il y a des critères à remplir, et qui répondent à des normes de réussite qui sont là aussi très masculines, le fait de pouvoir se prévaloir, d'avoir des fonctions électives, qui sont majoritairement occupées par des hommes, alors que les femmes remplissent des fonctions plus collectives, et qui ne sont pas reconnues dans ce processus d'évaluation. On a également un impact très clair de la parentalité, qui est un frein pour ce qui concerne la maternité, et plutôt un accélérateur pour les carrières masculines, et d'une façon générale, le syndrome de l'imposteur, qui amène les femmes à s'auto-inhiber dans les différentes démarches de la carrière scientifique. Donc le résultat, on l'illustre avec cette figure classique, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la notice dont Elisabeth a parlé, donc le fameux tuyau percé, où on a une diminution continue et progressive de la proportion de femmes, depuis le baccalauréat jusqu'au doctorat, et au fur et à mesure que l'on monte dans la hiérarchie au CNRS. Et donc, on a des freins qui induisent des pertes à chacune de ces étapes. Donc du côté du CNRS, il y a des actions qui ont été mises en œuvre, et en particulier un exemple assez emblématique, c'est le principe de la promotion en cascade pour réduire ses biais, avec cette recommandation dans les jurys de recrutement de chercheurs, d'avoir une proportion de femmes recrutées proportionnelle à la proportion de candidates, et de la même façon un pourcentage de femmes promues qui soit proportionnel à la proportion de femmes promouvables. Et donc, ce principe posé a un effet réel, si on compare par exemple la parité dans les taux de promotion entre 2010 et 2021, on a une augmentation des femmes promues hors classe ou DR en 2021 par rapport à 2010, et un effet assez spectaculaire pour le passage DR1 et puis le passage DR classe exceptionnelle. Si on compare les chiffres donnés par les bilans sociaux que Mathieu a déjà mentionnés, on a une différence importante avec 29% de femmes DR en 2017 et 32% en 2023. Et pour ce qui est des femmes recrutées chargées de recherche, on est passé de 33,5% en 2017 à 42% en 2023. Donc, un impact vraiment significatif de cette mesure et qui peut être mise en action grâce au comité national et aux référents parité-égalité dont il va être question dans la présentation par Alexandra juste après. Sur ce tuyau percé, comme je le disais, il y a des freins à chaque étape et il y a aussi une action très importante qui peut être menée pour fluidifier ce parcours, identifier ses freins, lever les obstacles pour diminuer ses pertes. Et un des moyens de fluidifier ce parcours, c'est d'avoir recours à des activités de mentorat. Et là aussi, vous allez avoir une présentation juste après sur le mentorat en pratique et sur ses effets. Pour ce qui concerne le personnel d'appui à la recherche, Mathieu l'a mentionné aussi. Un des éléments frappants, quand on regarde la distribution des hommes et des femmes dans les différents métiers, on voit des pourcentages de femmes très variables selon les métiers avec des métiers dominés par les hommes à 90% et des métiers dominés par les femmes. Et en réalité, on voit que les femmes du personnel en appui à la recherche occupent majoritairement les emplois dans l'administration, la documentation. Pour ce qui est du support scientifique, elles sont majoritaires dans les SHS, mais pour toutes les BAP qu'on considère comme associées aux sciences dures, les hommes sont très clairement majoritaires. Et on a là un effet de paroi de verre où les femmes et les hommes sont cantonnés à des métiers très spécifiques. À ceci s'ajoute un autre effet. Quand on regarde la répartition de la proportion des femmes en fonction des corps et des grades, on voit une très claire diminution de la proportion de femmes quand on monte dans la hiérarchie. C'est ce qu'on appelle souvent le plancher collant. Et donc l'effet de ce plancher collant et de ces parois de verre mentionnés précédemment, c'est qu'on a pour ces personnels d'appui à la recherche les écarts de rémunération les plus importants au niveau des personnels CNRS. Donc c'est vraiment un des points sur lesquels on a mis une priorité du plan d'action égalité du CNRS et sur lesquels Elisabeth va revenir tout à l'heure. Donc réduire les biais de genre dans le recrutement et la carrière, c'est vraiment quelque chose de très important. Et comme cela a déjà été dit, en fait ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas spontanément. Il faut réellement avoir une volonté politique, il faut mener des actions concrètes. Et donc je vais laisser la place aux présentations suivantes qui vont justement vous présenter des actions concrètes sur ces différents aspects. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Alexandra Ousset, directrice de recherche, et qui va nous parler de l'action du Comité national. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous l'avez bien ? L'écran ? Oui ? Oui, c'est bon. Ok, donc moi je vais vous parler un petit peu de notre mission en tant que référent parité au sein des sections. Donc c'est juste pour vous montrer qu'en fait, effectivement, on essaye de servir d'intermédiaire et de transmettre ces messages au sein des sections pour éviter tous ces biais dont Béatrice a parlé. Puisque nous, notre rôle, c'est essentiellement de pouvoir être vigilant sur toutes ces questions de biais inconscients. Actuellement, on a au sein des sections pratiquement un référent parité pour chaque section. Il n'y a qu'une seule section pour laquelle on n'en a pas. Il y a certaines pour lesquelles on en a deux. Donc voilà, mais j'espère qu'on va être rejoints par la dernière section qui traîne. Et ce qu'on fait entre nous, c'est surtout échanger des informations. On a quelques réunions annuelles entre nous pendant lesquelles on va pouvoir se raconter les pratiques que certaines sections ont faites et si elles ont vu des impacts. Par exemple, Béatrice a mentionné qu'il y a certaines mesures qui sont prises ou il y a des actions qui sont faites au sein de différentes sections. Et on essaye de voir si ça a un impact sur le vivier, si ça a un impact sur les sélections après qui sont faites, sur nos ratios hommes-femmes, etc. Donc on partage beaucoup. On se fait des suggestions mutuellement et on essaye de voir ce qu'on peut amener d'une section à une autre puisqu'on a tous des pratiques un peu différentes selon nos thématiques de recherche. Et donc on essaie de voir ce qui est adaptable ou pas. On partage aussi beaucoup d'informations. Donc on a aussi un cloud sur lequel on essaye d'échanger des documents, des articles. Et puis on essaye de s'informer. Alors on avait voulu faire un journal club, mais on n'y arrive pas trop pour l'instant puisque les membres du comité sont en général avec un planning un peu chargé. Et on fait aussi des échanges avec le comité parité-égalité. Donc ça, c'est très important puisque ça nous permet d'avoir pas mal de... d'apprendre pas mal de choses sur tout ce qui se fait au sein du CNRS et après de pouvoir rapporter au sein des sections via le référent parité, justement. Donc on a vraiment cette position d'intermédiaire puisqu'on essaye aussi d'échanger avec les DU. On essaye d'échanger au sein de notre labo. Mais donc le but, c'est vraiment d'avoir les informations qui viennent un peu de partout et de pouvoir être un petit peu au courant de tout ce qu'il peut y avoir autour de ces questions-là. Et bien sûr, après, la mission importante, ça va être la vigilance. Donc ça va être de pouvoir respecter le vivier au moment des sélections des dossiers, de pouvoir toujours gérer en temps réel le ratio homme-femme, de réfléchir aux questions de la prise en compte du congé maternité. Donc ça, on l'a pas mal fait. Maintenant, ça va devenir officiel, donc ce sera plus simple. De discuter aussi autour des différentes difficultés que l'on peut rencontrer chacun autour de nos sections, de voir comment gérer l'autocensure, etc. Pour les suggestions de médailles, par exemple, souvent on demande au DU des suggestions. On voit qu'on a un petit biais, notamment en lien avec les médailles d'argent et donc on essaie de vraiment demander à ce qu'on ait une parité sur les suggestions. On peut aussi discuter des questions de parité avec les DU lorsqu'on a les entretiens avec eux au sein des sections. On leur demande, par exemple, des fois, pourquoi il y a des comités de direction qui sont encore très très masculins au sein de leur unité. On peut aussi faire des commentaires quand on a des demandes de financement de manifestations scientifiques lorsqu'on trouve qu'il y a une parité qui n'est pas respectée alors que c'est dans les consignes du CNRS maintenant de respecter cette parité. Et donc, on peut aussi essayer d'envoyer quelques messages. Donc, ça, il y a différentes unités qui travaillent là-dessus pour voir des messages au DU. Ça, on est nombreux à l'avoir fait, mais aussi aux chercheuses d'une manière générale pour essayer de voir comment mieux gérer les candidatures féminines. Donc, voilà. C'était très court. C'était juste pour vous dire qu'on a ces référents dans chaque section presque qui essayent de, comme ça, de jouer le rôle d'intermédiaire pour qu'on essaye d'appliquer le plus possible toutes les mesures qui sont vues en amont pour essayer de mieux gérer ces biens consuls. Je vais les partager. Merci beaucoup, Alexandra, pour ce point sur les référents au comité national. On va maintenant laisser la parole à Julie Battu qui va nous parler de Mentora. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. normalement, ça devrait le faire. Donc, moi, je vais vous présenter le Mentora qu'on a mis en place avec l'association Femmes et Sciences et avec l'aide de nombreux supports dont le CNRS et en particulier en ce qui me concerne le CNRS Occitanie-Ouest et la délégation régionale 14 que je remercie beaucoup. Alors, voilà. Donc, Femmes et Sciences, c'est une association nationale et qui a pour but vraiment de proposer de promouvoir les femmes scientifiques et de promouvoir les métiers scientifiques et techniques auprès des jeunes et en particulier des jeunes filles. Donc, on fait beaucoup d'actions en classe vers les scolaires auprès des grands publics et on a deux missions qui sont importantes. C'est vraiment de renforcer cette position des femmes dans la carrière scientifique et technique par une notion de visibilité. Les femmes, en fait, elles sont invisibilisées, on l'a vu, et ce qui est important, c'est de les montrer et de montrer qu'on peut avoir des rôles modèles à tout niveau, c'est-à-dire au niveau technique, ingénieur, chercheuse, directrice de recherche, directrice d'équipe, directrice de laboratoire. Donc, tous les niveaux. On veut une représentation qui soit pléthorique et qui ne soit pas limitée à une caste de médaillés ou de... Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de promouvoir, de valoriser tous les types de métiers scientifiques au féminin, de partager, d'inclure et de révéler. Donc, l'intervention, voilà ce que je vous ai dit et là, aujourd'hui, je vais vous parler, donc c'est par région, il y a 400 personnes, c'est dirigé par Isabelle Bouglin, notre présidente. Et nous, moi, je suis en Oxtanie-Ouest, je suis chercheuse CNRS à Toulouse et donc, on développe un programme de mentorat. Je vais vous en parler pourquoi, à quoi ça sert et quels sont les effets auprès du public féminin. On cible le public de doctorante et on pourra en discuter, il y a différents types de publics. Nous, le public d'intérêt, c'est les doctorantes. Donc, qu'est-ce que le mentorat ? On n'a pas toutes et tous le même vocabulaire, ce qui est important pour communiquer, c'est d'avoir le même vocabulaire. Donc, je vais parler de mentorat, pas de tutorat. Mentor, c'est la personne à qui Ulysse va confier son fils, Télémac. C'est une histoire qui est très masculine déjà, on pourra en rediscuter. Et en fait, son Télémac va être guidé et accompagné par son mentor. Donc, par mentor. Mentor, ce n'est pas le papa, ce n'est pas le directeur de thèse, c'est vraiment quelqu'un qui va guider, qui va expérimenter. Et ça, c'est important. C'est quelqu'un qui a une expérience à partager et qui fait ça de façon volontaire, confidentielle et gratuite. Volontaire, confidentielle, gratuite. Et c'est lié à la progression de carrière et au développement professionnel. Chez les personnes conseillées. En général, les hommes le font de façon fortuite autour d'un café ou à l'entre-soi où les femmes n'ont pas accès puisqu'elles font déjà d'autres types de tâches telles que s'occuper des enfants ou s'occuper d'autres tâches collectives. Donc, ce programme, c'est pour soutenir, développer la confiance, montrer qu'il y a des parcours au féminin et que ce parcours, il n'y a pas un seul parcours, il y a des parcours qui sont diverses. C'est pour encourager et pour donner des conseils. Des conseils qui peuvent être des clés du succès ou des clés du bien-être et qui sont basés sur les valeurs du mentorat qui sont quadruples. Respect, confidentialité, inclusion, partage. Donc, il a démarré en 2015 avec Mémonris qui a ce programme de mentorat qui est national. Donc, c'est Mé qui a tout initié, qui est directeur de recherche CNRS. Il a appris ça sur le plan de travail et qui a partagé, qui est venu en 2017 à Toulouse et moi, j'ai développé ce programme à Toulouse et après, Marina Paris. Donc, je vais accélérer. Maintenant, il y a 13 autres programmes grâce à notre ministère qui, donc le maestri qui nous a mandaté, donc il a mandaté Femmes et Sciences pour qu'on puisse diffuser ce programme. Donc, maintenant, on l'a diffusé avec le CNRS à d'autres universités avec, vous voyez, les personnes qui sont impliquées sur l'écran. Donc, maintenant, il y a 13 programmes qui sont en développement et 8 villes qui le proposent déjà. Sur ces 8 villes, je tiens à vous expliquer que ce programme, il est fait pour les doctorantes, donc il est fait pour les femmes, pour les accompagnées. À Toulouse, dès 2017, je l'ai ouvert aux doctorants qui en font la demande pour leur montrer ce que les doctorantes affrontent, je dis bien affrontent, quotidiennement. Et en fait, c'est aussi un vecteur d'inclusion et ça leur montre aux doctorants qu'ils ne savaient pas du tout ce que leurs collègues jeunes filles avaient vraiment à surmonter pour vraiment s'épanouir dans leur doctorat. Donc, je pense qu'aussi la mixité dans ces programmes peut être utile. Mais on ne peut pas ouvrir à tout le monde. Les premières sont limitées. Moi, j'ai 30, vous les montrez ici, excusez-moi, moi j'ai 30 places, donc j'ai 30 places de doctorante et doctorant. Il y a 50 à Montpellier, 43 en 2023 à Paris. Moi, je n'en ai pas plus de 30 où il faut m'aider un peu plus. Enfin bon, donc c'est gratuit, confidentialité et à la fin, les doctorantes ont un certificat parce qu'on collabore avec les écoles doctorales. Donc, c'est un crédit de l'école doctorale de participation. C'est basé sur trois choses. Un échange avec le mentor ou la mentor, des ateliers et des témoignages de femmes scientifiques qui vont montrer leur parcours. Donc là, c'est que des femmes qui présentent et qui montrent des rôles modèles et des réunions thématiques sur la confiance en soi, l'estime de soi, le syndrome de l'imposteur, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Donc ça, c'est les participants et les participantes qui choisissent. Donc, les bénéfices, c'est vraiment, c'est ce qu'elles nous disent, c'est pour certains de continuer dans la recherche alors qu'elles auraient arrêté si elles n'avaient pas vu un mentor ou une mentor qui leur a montré qu'en fait, elles avaient toutes les qualités. Donc, c'est vraiment, je pense qu'on les aurait perdues avec le tuyau percé. C'est la mise en place de réseaux qui sont effectifs tout au long du parcours et de la carrière de la chercheuse et du chercheur parce que le mentor aussi garde cette doctorante ou la mentor. C'est l'appréciation de sa valeur et de ses compétences, chose qu'on fait très peu au CNRS au cours de la vie d'une chercheuse. On ne dit pas forcément de façon collective que tu as des qualités. Même si tu vas chercher tes enfants tard, tu as des qualités. C'est un développement personnel et professionnel et ça permet d'avoir les règles du monde scientifique au féminin et au masculin. Donc, ça permet d'ouvrir ces portes-là. Voilà. Pour finir, je voudrais remercier les comités de pilotage des trois premiers programmes, Montpellier, Paris et Toulouse. Il y en a certaines qui font tout ça bénévolement. Vous voyez qu'il n'y a que des femmes. Les hommes, voilà. Je pense que c'est… En fait, on promeut l'égalité pour les femmes mais c'est aussi pour les hommes. Donc, on travaille ensemble. Ce n'est pas à cause des hommes ou à cause des femmes. C'est grâce à nous. Et c'est grâce à nous qu'on s'en sortira. Donc, les hommes, venez. Et je voudrais vraiment remercier nos partenaires qui sont ici en bas de l'écran. Et c'est grâce à eux qu'ils nous financent, qu'ils nous permettent de réaliser ces actions qui sont vraiment très utiles. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation enthousiaste. On va maintenant laisser la parole à Elisabeth Collère, directrice de la mission pour la place des femmes et qui va nous parler des carrières des ingénieurs et techniciennes. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, donc là, c'est vraiment l'idée d'insister sur les carrières des ingénieurs et techniciennes parce que c'était un peu l'angle mort du dernier plan d'action et globalement, la mission pour la place des femmes depuis qu'elle a été créée en 2001. C'est surtout attaché aux carrières des chercheuses. Or, comme vous le savez, c'est quand même plus la moitié des personnels, CNRS, et il y a tout autant de biais de genre, voire des inégalités encore plus marquées. Comme l'a déjà dit Béatrice, c'est pour ça, juste un tout petit rappel quand même, vous voyez bien les chiffres, donc le plafond de verre aussi, on est à 66,5% de femmes notées et 27,8% IRHC. Donc, vous voyez qu'on est très, très loin. Dès qu'on est IEHC, il y a plus d'hommes que de femmes et ça diminue, ça n'arrête pas de diminuer. Donc, encore plus marqué presque que pour les chercheuses, c'est très présent. Ensuite, elle l'a dit aussi, la ségrégation professionnelle, on voit très bien que la majorité des femmes sont en BAPG, gestion et pilotage, qu'il y a très peu de femmes en BAPC, sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique et en BAPE, informatique, statistique et calcul scientifique. Alors, vous me direz, oui, ça c'est des choix qui remontent. Avant, mais il n'y a pas que ça. C'est comme on le voit, c'est que les inégalités entre BAPE, la BAPE la plus féminisée en proportion est celle où les grades les moins élevés sont les plus représentés à y été et inversement, les BAPE C et E, très masculines, comptent beaucoup d'IR et d'IE. Donc, ce pyramidage des postes dans une BAPE et la composition sexuée sont très fortement liées. C'est vraiment ça qu'on veut faire sortir. Donc, au-delà des chiffres, c'est la démarche qu'on a expliqué pour les enquêtes, pour tout ça, c'est important d'avoir des chiffres à la base, mais après, il faut creuser, analyser et décortiquer les mécanismes. Donc, il s'agit de quoi ? Alors là, il y a un peu plus d'éléments. C'est, alors, cette disparité des métiers IT, bien sûr, ce dont ils, alors, leur domaine même, met la disparité dans le pyramidage, pose la question comment peut-on, quels sont les éléments pour comparer des emplois à valeur égale ? Quelle est la valeur d'un poste T dans les différentes BAPE, d'un poste IE, IE ? Donc, c'est là où on a eu besoin vraiment d'aller, de procéder à des analyses scientifiques dont Mathieu a parlé au début, parce qu'on se rend compte que les métiers majoritairement occupés par les femmes sont structurellement sous-valorisés. Et ça, on le retrouve, enfin, c'est pas propre au CNRS ou à l'enseignement supérieur et la recherche. On le retrouve globalement dans les sociétés, quand on voit les professions de santé. Donc, cette sous-valorisation structurelle, on a voulu voir un petit peu quels sont les mécanismes. Alors, si on prend une étude qui a été faite de façon scientifique sur une étude sémantique de toutes les descriptions d'emplois types dans ce qu'on appelle Reference 3, qui est la classification professionnelle des métiers de l'ESR, il y en a plus de 200. Si on analyse tout ça en détail, ça a été fait par cette même post-doctorante Célia Boucher, on se rend compte que la description de l'emploi type, que ce soit l'activité ou les compétences requises, ces compétences sont moins nombreuses, moins précises dans les branches d'activité les plus féminisées. Donc, on voit qu'il y a déjà un biais de genre dans la définition du poste. Il y a plein de responsabilités qui sont sous-évaluées comme des formes de supervision, de coordination, du travail d'autrui. On sait qu'il y a beaucoup d'IT qui encadrent des stagiaires dans des labos, même sur des trucs plus techniques, qui s'occupent de tas de choses pour des doctorants, des tâches organisationnelles, voire représenter la structure dans des JT. Ce n'est pas que des femmes qui sont en BABJ, c'est aussi en BAB A, B, C, D. Tout ça, ça ne l'apparaît pas. Alors que dès que c'est plus technique, informatique, alors là, les compétences sont très bien listées. Donc, tout de suite, l'impression, ah oui, ça, c'est hier parce qu'il y a beaucoup de choses listées. C'est très pointu. Mais ces tâches un petit peu transversales qui sont très chronophages et qui sont des tâches de responsabilité qui n'échappent pas, qui ne sont pas toujours comprises dans le référentiel du management, voilà, font qu'il y a beaucoup de postes finalement qui sont classés dans un grade qui est en fait inférieur au vrai niveau de responsabilité. Qu'est-ce qu'on a pu constater aussi ? Les promotions, là aussi, elles sont un peu plus fréquentes pour les femmes parce qu'il y en a plus aussi dans beaucoup mais plus sur des grades que les corps. On voit un boulot d'étranglement entre AI et IE, IE à IR. On l'a vu dans le plafond de verre. On se rend compte qu'il y a une certaine inadéquation initiale du diplôme qui après ne se résorbe pas vraiment parce que quand on accepte un poste T qu'on est recruté sur un poste T et donc quasiment 50% des techniciennes ont un diplôme supérieur qui leur permettrait d'être au moins AI, ce n'est pas pour ça qu'elles vont passer AI. Et on a dans un certain nombre de BAP plus scientifiques notamment des IE avec des doctorats mais qui ne passent pas hier pour autant. Alors que chez les hommes, il y a un peu moins de surdiplômés j'allais dire et puis très vite ils sont recrutés à des postes hier à l'entrée au recrutement. Donc tout ça, ça a aussi un effet sur les écarts de rémunération. On l'a vu, les progressions sont ralenties aussi pour des causes de maternité, de temps partiel. dans le même registre mais très bien on peut se faire rembourser des jours de CET annuellement et comme les femmes utilisent beaucoup plus de journées de RTT pour des disponibilités familiales, ça a un impact sur le revenu global. Voilà, il y a plus de remboursement de CET pour les hommes que pour les femmes. Après, oui, tout ce qui est les primes un peu spécifiques, enfin les cotations et puis un certain nombre de primes spécifiques, voilà, des suggestions désastreintes, voire certains métiers très 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 précis, les femmes émergent beaucoup moins, elles seraient donc moins expertes, moins contraintes et puis on a malheureusement constaté et là j'avoue que c'est quand même assez scandaleux des baisses constatées au niveau du CIA en cas de congé maternité. Donc quand on a constaté tout ça, décortiqué les mécanismes, fait ces constats, c'est dit vraiment le nouveau plan d'action 2024-2026, l'essentiel, c'est vraiment la priorité, c'est des actions pour l'hésiter. Donc compte tenu de ce qu'on a donc établi, on a 7-8 actions qui donc pour remédier le plus possible, on voit qu'il y a beaucoup de biais de genre, des références, donc un outil en tout cas de formation sur les recrutements sans biais de genre à tous les membres des instances de recrutement et promotion IT, puisque Alexandra Oussay a montré quand même qu'au niveau des sections du comité national, ça avait porté ses fruits, c'est différent pour les concourités puisqu'à chaque fois il y a un jury spécifique ou au maximum pour un ou deux postes, enfin voilà, donc mais il faut qu'on ait au moins un outil de sensibilisation au biais de genre pour tous les membres de ce jury, ce qui n'existe pas pour l'instant, l'outil qu'on a développé d'auto-formation sur les inégalités dans la recherche est vraiment beaucoup plus destiné aux sections du comité national qu'à ses instances de recrutement et de promotion IT. Alors il y a aussi, vous savez bien, tous les encadrantes et encadrants pour favoriser une évaluation sans biais des IT, là ça porte sur le dossier annuel, la fixation des objectifs et les propositions d'avancement. Certains laboratoires ont des petits comités qui relisent l'ensemble des dossiers pour qu'il n'y ait pas des disparités entre encadrants. Là aussi, je pense qu'il y a vraiment un gros effort à faire. Donc, alors, comme je vous ai dit, c'est quand même... Donc, tout ce qui concerne ces baisses de CIA quand on est lié au congé maternité, là, évidemment, ça, il y a déjà une instruction qui est partie, évidemment, interdiction de baisser le montant du CIA parce qu'on a pris un congé maternité, voire paternité ou d'adoption. Ensuite, sensibiliser et remédier au biais de genre dans les fiches de poste, les cotations IFC et primes individuelles. Donc, les fiches de poste, il y a déjà quelques indications. Je pense qu'on peut encore améliorer. les cotations IFC, il y a des groupes de travail, je pense qu'il faudra les sensibiliser et les primes individuelles, on peut le faire, notamment pour le CIA. Le mentorat, Julie Batu, en a parlé beaucoup. C'est vrai que celle-là, ça s'est adressé aux doctorantes et, bien sûr, on voudrait tendre ça aussi aux IT. Je vois Julie qui dit, et c'est très important, il n'y a pas de raison. Donc, on va en discuter avec toutes celles qui ont déjà une expérience dans le mentorat et je pense que c'est très important. Il ne faut pas toujours faire une séparation radicale entre IT et chercheuses ou doctorantes. Le fameux principe de promotion en cascade qui a été expliqué par Alexandra pour les chercheuses, donc, le pourcentage de femmes promues doit être égal ou supérieur au pourcentage de femmes promouvables. Ça, on veut l'appliquer aussi de façon plus systématique à tous les corps et grades pour l'hésiter, mais y compris en cas de congé maternité ou de temps partiel lié à la parentalité. Et ça, ça me semble important que les femmes ne soient pas pénalisées dans la promotion. C'est parce que, voilà, malheureusement, on sait très bien que ce sont les femmes à 80 ou 90 % qui prennent des temps partiels liés à la parentalité et pas les hommes. Donc, le jour où on arrivera à changer ça, que les hommes en prennent aussi, voilà, ça rééquilibrerait les inégalités de promotion, mais on n'en est pas là. Ensuite, par rapport à la reconnaissance des mythétés, on voulait aussi, mais là, c'est une piste, analyser un peu les critères d'attribution et de catégorie du cristal, donc la médaille pour les IT. Il y a la parité dans les, globalement, dans les femmes, hommes, dans le cristal, mais il faut affiner, justement, par rapport à, est-ce qu'il n'y a pas certaines bâpes qui sont plus privilégiées, quels sont les critères ? Ça, c'est plus une étude qu'on veut mener. Peut-être que ça ne donnera rien de particulier, mais c'est vrai que souvent, il y a quand même un manque de reconnaissance pour les métiers IT et on se disait, au moins au niveau du cristal, ça vaut la peine de mener cette enquête. Voilà, merci beaucoup. J'ai terminé. Désolée pour ce petit incident technique. J'arrête vraiment le partage. Merci beaucoup, Elisabeth. Mathieu, c'est toi qui prends le relais pour les questions ? Oui, alors, c'est la première fois que je participe à un événement où on est en avance sur le timing, donc on a même trois minutes d'avance. Bravo collectif. Ça permettra peut-être de prendre une question de plus. Une première question, double question pour, sans doute plutôt, Julie Battu. Sophie Lecane demande le mentorat est-il aussi pour les agentes en début de carrière et à Bachmann, alors c'est peut-être un prénom et un nom qui sont ensemble, sur le mentorat, ne faudrait-il pas aussi, ne voterait-il pas cibler surtout les post-doctorantes ? Alors, oui, en début de carrière, il y a des mentorats femmes et sciences qui existent, il y a d'autres types de mentorats, il n'y a pas que femmes et sciences qui font des programmes de mentorats. Il y en a un à Aix-Marseille qui a été écrit dans le chat et il y en a un autre, il me semble, à Lille. Donc, il y en a deux qui ciblent les personnels en début de carrière. Dans ce mentorat-là, ils incluent, je crois qu'ils incluent aussi les post-doctorantes. Après, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il faut cibler un public ou ne pas le cibler. C'est aussi une stratégie des programmes et ça dépend de comment tu vas le mettre en œuvre dans ton institut. Je le tutoie facilement, je ne sais pas qui a posé la question. En fait, ça dépend vraiment de comment tu vas mettre en œuvre ton programme. Si tu cibles, à Toulouse, on a vraiment ciblé sur les doctorantes. Évidemment, j'aurais bien aimé l'ouvrir aux post-doctorantes, l'ouvrir aux rechercheuses, l'ouvrir aux directrices de recherche pour qu'elles aillent chercher tout ce qu'elles peuvent aller chercher. Évidemment, mais il a fallu cibler et c'est difficile pour moi déjà, mais il a fallu cibler. Je pense que cibler, ça te permet d'être, je ne dirais pas efficace, mais je pense d'avoir quelque chose qui est temporellement plus construit. D'avoir une... Je n'aime pas le mot efficacité, mais ça permet, le fait de cibler ton public, en tout cas nous à Toulouse, ça nous a permis de cibler sur une catégorie, mais ce qu'a dit Elisabeth, dans lequel il ne faut pas opposer, c'est vrai que ce qu'on fait pour les doctorantes pourrait très bien aller aux ingénieurs et on a des ingénieurs de recherche qui mentorent nos doctorantes. Pour mentorer, il suffit d'avoir un doctorat. D'accord ? Il suffit, pardon. Mais je pense que ce principe est important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et le deuxième, est-ce que c'est plus important ? En fait, non. Ça dépend des personnels. Il y a certains personnels qui ont besoin d'avoir un petit coup de pouce quand elles sont chercheuses, d'autres quand elles sont en post-doc, d'autres qu'elles sont en thèse, d'autres qu'elles sont en... En fait, là, la notion d'importance, ça dépend de la personne. Donc ça, je ne pourrais pas te le dire. C'est très personnel, dépendant. Voilà. Un grand merci pour ces réponses détaillées, vraiment, qui reposent sur de l'expérience. Oui, c'est vrai. Alors, une question qui est peut-être plus pour Alexandra Ousset de Sophie Lecane. Alors, c'est une question qui a reçu beaucoup d'approbations. On peut manifester son approbation dans le chat. Quand vous parlez de parité dans les comités, comme dans de nombreux domaines, il n'y a pas 50-50, comment gérer les surdemandes faites aux femmes et leurs sensations, parfois, de n'être dans le comité que parce qu'elles sont des femmes ? Alors, sur la dernière remarque de n'être dans le comité que parce qu'on est des femmes, il y a toujours plein de raisons. Comme quand on fait un jury de thèse, il y a des gens qui sont là que parce qu'ils sont des personnes de l'Institut en place, d'autres que parce qu'ils sont des externes, etc. Je pense qu'on peut à chaque fois, on ne remet jamais en question est-ce que chaque personne a sa place dans le comité, mais quand c'est des femmes, on se demande si c'est juste parce qu'elles sont des femmes. Je ne suis pas sûre que ce soit véritablement uniquement parce qu'elles sont des femmes qu'elles sont là. Je pense qu'on peut trouver des femmes pour les qualités requises pour chaque comité. Mais cela, mis à part, oui, on a un véritable problème avec ça. Quand on aura une parité à 50-50, ce sera facile d'avoir autant de femmes que d'hommes dans les comités. Actuellement, ce n'est pas le cas, ce qui fait qu'effectivement, il y a un épuisement des femmes à être représentées dans l'intégralité des comités. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait d'ailleurs commencé à discuter aussi avec le comité parité-égalité parce que c'est très difficile. Donc après, on réagit toutes un peu différemment à se dire oui, tant pis, il faut que je joue mon rôle de porte-grapeau pendant un moment, etc. Puisque c'est avec ça comme modèle qu'on arrivera à faire et à avoir plus de recrutements féminins qui permettront que ça cumulera et que ça s'améliorera. Voilà. Et d'autres qu'on ne peuvent plus. C'est la même chose aussi quand on leur demande toujours de postuler à des promotions alors qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles sont complètement surchargées et qu'elles n'ont plus le temps de réussir à construire leur dossier de promotion. Donc, c'est compliqué. On ne sait pas trop comment faire. On ne sait pas comment on peut faire aussi au sein des unités, demander quel pourrait être l'allègement ou c'est qu'on pourrait enlever une charge de travail pour permettre aux femmes d'être davantage des U, des UA, d'AS, d'avoir toutes ces fonctions de direction pour lesquelles on aimerait avoir des femmes mais sans qu'elles vivent un cauchemar et qu'elles sacrifient complètement leur vie. Donc, il faut qu'on échange davantage pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire parce qu'actuellement, on ne sait pas trop ce qu'on pourrait faire. En plus, ça dépend beaucoup des instituts, enfin des communautés de recherche. Il y en a pour qui c'est très très important qu'on mette des femmes visibles à certains endroits et donc, il faudrait vraiment privilégier que dans ces comités-là il y ait absolument des femmes alors qu'il y a certains comités où est-ce que c'est si grave que ça s'il n'y a pas la parité. Donc, il faudrait voir où sont les priorités et donc pour ça, il faut vraiment qu'on échange davantage avec tout le monde mais c'est un vrai problème. C'est important de rappeler que les actions elles ont un coût pour beaucoup de femmes. Je pense que visiblement c'est une réponse qui a fait résonner chez pas mal de personnes dans l'assistance. Il y a une question alors je ne sais pas exactement qui pourra répondre à cette question de Marc Dijoux peut-être Béatrice Marti-Coréna ou Elisabeth Collère. Aujourd'hui, les actions de mise en évidence de la place des femmes dans les statuts et règlements intérieurs sont plutôt rares ou se résument à une phrase liminaire du type ce qui est dit pour les hommes s'applique aux femmes. Le contenu stéréotypé des textes fondateurs reste ainsi en place et se perpétue. Pourquoi ces textes restent-ils intacts à 99% contre toute logique d'exemplarité et on a déjà eu une approbation de cette question par Marie-Pauline Gacouin. Alors, qui veut se lancer sur cette question des règlements intérieurs ? Oui, la question m'a un peu déconcertée. Moi, je suis directrice adjointe dans le laboratoire et on a renouvelé le règlement intérieur et on l'a totalement dégenré. Donc, je dois dire que je ne sais pas à quoi ça s'adresse en termes de règlements intérieurs. Par contre, c'est vrai que sur les statuts, les textes officiels, on voit que souvent ils sont inchangés depuis des décennies et qu'un toit à l'étage effectivement s'impose. Je ne sais pas, Elisabeth, si ça t'évoque quelque chose d'autre. Je pense que tu as tout à fait montré quand même les possibilités qui existent et effectivement, il y a tout un travail sur des règlements intérieurs de laboratoire, sur les statuts, dès qu'on passe dans un domaine vraiment réglementaire, évidemment, là, ça dépasse même un peu le cadre du CNRS. C'est beaucoup plus compliqué. Mais au niveau des laboratoires, je trouve que c'est un outil qui n'est pas assez utilisé, pas assez lu, sans doute, mais on le suggère aussi pour tout ce qui concerne les questions de parentalité, de charte de temps, de tout ça. donc oui, tout à fait. Peut-être, ça attire un peu moins parce que c'est un travail qui est moins, je dirais, voilà, intéressant. Enfin, si, il est intéressant, mais c'est quelque chose, oui, qu'on soutient. On a d'ailleurs deux, trois actions dans le plan d'action. Voilà, donc tout à fait, tout à fait. Je rejoins bien sûr Marie-Pauline et tes remarques. Il faut creuser la question. Alors, on a une intervention d'Antigonie Alexandrou qui a réagi à l'expression qui a été employée de le mot auto-censure qu'elle conteste. Elle renvoie notamment à des interventions qu'elle a pu faire où elle parle plutôt de censure sociale qui est intériorisée par certaines femmes et qui peut jouer sur le fait qu'elles ne candidatent pas forcément. Je ne sais pas si certaines d'entre vous souhaitent réagir à ça. On a levé des pouces. On est, je crois, en majorité tout à fait d'accord avec cette remarque. Mais c'est vrai que c'est un terme fréquemment utilisé pour ça et sur lequel on se comprend, mais c'est vrai que voilà, parce qu'en fait, c'est un terme couramment utilisé, donc ça permet à chacun de comprendre, mais on est d'accord que c'est un terme qui, encore une fois, fait culpabiliser les femmes et que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a une question de Anna Montagnini. Est-ce qu'on peut trouver du matériel d'appui ou de l'aide pour être efficace en tant que comité égalité dans un labo, pour la relecture des appels à candidature, etc. Peut-être Elisabeth souhaite parler de ressources disponibles ? Alors, il y a pour des appels à candidature, enfin, il y a déjà un certain nombre d'outils aussi par la DRH sur des billets de genre, sur des fiches de poste, des choses comme ça. Donc, après, il faut aller plus loin. Quel type appelle la candidature ? Voilà, si c'est... On a plusieurs fois... Ça dépend à quel niveau. Avec le comité parité égalité, on parlait de la difficulté d'avoir des directrices d'unités, par exemple, quelle est la manière dont on désigne ces directeurs. Donc, voilà, il faudrait peut-être plus de précision. Ça dépend de quel type de poste. Mais, bien sûr, c'est à la fois les billets dans la description des fonctions et des billets dans les procédures de nomination, de... Les deux. Il faut analyser les deux. Je pense que c'est important. Après, si je reprends la question telle qu'elle est écrite pour être efficace en tant que comité équité, la question des réseaux, que ce soit les réseaux des référents par institut ou en délégation, je pense que c'est très important parce que ça permet de faire justement du partage d'expériences, du partage de ressources et que chaque équipe dans chaque laboratoire n'ait pas à tout réinventer mais puisse avoir à sa disposition des expériences déjà réalisées et du coup être plus rapide, plus efficace et choisir les solutions les plus adaptées à son laboratoire et à son contexte. Un grand merci pour vos réponses. On a énormément dans le chat de remerciements, d'approbations de personnes aussi qui en profitent pour se féliciter des actions qui sont menées par des personnes qui sont dans l'assistance et qui ne sont pas des intervenantes et intervenants. Il y a évidemment beaucoup d'autres actions qui sont menées. On est pile dans les temps pour passer à la session suivante qu'on a appelée Réduire l'impact de la parentalité et où si Alfa Trabelle-C est là, je propose de lui donner tout de suite la parole et l'écran au nom de la DRH où elle est responsable du service Responsabilité Sociale de l'employeur. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Alors, effectivement, la DRH a un ensemble de dispositifs qui existent aujourd'hui pour soutenir la parentalité. Alors, il y en a un certain nombre qui sont propres à la fonction publique et donc le CNRS les applique forcément ces dispositifs et d'autres qui sont propres au CNRS et qui sont peut-être moins connus. Du coup, je vais m'attarder plutôt sur ces sujets-là. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le sujet de la conciliation des temps de vie et ensuite l'action sociale en soutien à la parentalité. Donc, il y a un sujet qui est un peu moins connu au CNRS concernant la conciliation des temps de vie. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent aujourd'hui qui sont propres à la fonction publique et d'autres qui sont un peu plus spécifiques au CNRS. Je pense par exemple au don de jour. Les dispositifs qui interviennent à partir du moment où on va devenir parent et puis d'autres à partir du moment où on l'est pour ces informations qui sont essentiellement qui sont propres à la fonction publique. J'invite les personnes qui souhaitent avoir plus de renseignements à consulter les informations qui sont présentes sur l'intranet mais également sur Ariane mais aussi vous rapprochez de votre gestionnaire RH qui pourra vous apporter un certain nombre d'informations. il existe aussi un guide le guide de la conciliation des temps de vie avec une première partie qui est dédiée à la parentalité ou soutien à la parentalité avec de l'information sur les congés les autorisations d'absence mais également plus spécifiquement sur les modes de garde qui peuvent exister également des renseignements sur l'accompagnement d'événements familiaux tels que la maladie ou le handicap d'un enfant mais également les aides au cadre de vie les aides au logement les vacances et les difficultés sociales mais pour ce dernier point donc je vous propose un focus alors l'action sociale en soutien à la parentalité en tout cas l'action sociale son objectif c'est d'améliorer les conditions de vie des agents et de leur famille mais également favoriser la qualité de vie au travail et d'apporter un soutien particulier aux agents en difficulté ça contribue aussi à favoriser une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle mais également à soutenir l'attractivité de l'établissement pour mettre en oeuvre cette politique au CNRS on dispose de 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 nombreux moyens les premiers ce sont les réseaux d'assistants de services sociales et les gestionnaires d'action sociale qui sont présents dans toutes les délégations régionales et qui informent conseillent et interviennent de manière individualisée dans un cadre d'éontologie qui garantit le secret professionnel donc j'invite vraiment les personnes qui souhaitent avoir des informations sur les dispositifs que je vais présenter maintenant de se rapprocher de ces réseaux et plus précisément de celui des assistantes de services sociaux par ailleurs un deuxième acteur important au CNRS c'est le KS du CNRS qui est une association qui est à peu près l'équivalent d'un comité d'entreprise mais cette fois auprès des agents du CNRS et donc c'est une association à but non lucratif qui propose un certain nombre de prestations dans le domaine social culturel sportif et loisir donc voilà ce sont des dispositifs qui permettent d'apporter des enfin qui offrent des prestations dans tous ces domaines pour les parents alors au CNRS et plus particulièrement au sein de la direction des ressources humaines on mène plusieurs politiques en soutien à la parentalité donc la politique famille la politique logement la politique solidarité le handicap mais également un soutien psychologique donc pour la politique famille donc l'idée c'est d'aider les agents à la conciliation de leur temps de vie mais également à améliorer leurs conditions de vie pour cela plusieurs dispositifs l'aide aux vacances via les chèques vacances avec une bonification qui est financée par le CNRS les CESU donc ce sont les chèques emploi-services universels qui permettent de financer la garde d'enfants avec une bonification aussi financée par le CNRS le subventionnement des séjours d'enfants donc dans les centres de loisirs les colonies de vacances un ensemble de possibilités de financement mais également les réservations de berceaux dans les crèches le CNRS dispose d'un marché national qui permet aux agents lorsqu'ils n'ont pas de solution de garde de bénéficier de ce dispositif alors en fonction des dispositifs les interlocuteurs auprès desquels il faut se rapprocher sont différents soit c'est le KS soit ce sont les assistants de services sociaux concernant la politique handicap il existe également une aide pour les parents d'enfants et de jeunes adultes handicapés alors en réalité il y a trois aides différentes une pour les enfants de moins de 20 ans une pour les enfants de plus de enfin les jeunes adultes de plus de 20 ans mais également une participation au séjour dans les centres de vacances spécialisés donc en fonction des dispositifs donc les deux premiers il faut se rapprocher de l'assistant de services sociaux et pour la participation au frais de séjour là c'est le KS dans le cadre de la politique logement lorsque la famille s'agrandit par exemple on peut avoir besoin de changer de logement le CNRS propose l'accès à des dispositifs de réservation interministérielle de logements sociaux mais également de logements temporaires nous avons également développé des partenariats qui permettent l'accès à des logements temporaires mais également pérennes je pense notamment à la caisse des dépôts et des consignations Habitat avec lesquelles on a un partenariat mais également des réservations de logements que le CNRS a réalisé seul et l'accès également au logement du CNRS qui font partie donc de son patrimoine pour la politique solidarité en cas de coup dur ça peut arriver il est possible de solliciter des aides exceptionnelles ces aides peuvent être soit remboursables soit non remboursables elles sont complètement gérées par le CNRS et plus précisément par les assistants de services sociaux dans la confidentialité totale et l'anonymat donc en cas de difficulté il ne faut absolument pas hésiter à solliciter ces dispositifs et enfin une aide un soutien psychologique alors là le sujet c'est la parentalité mais les parents effectivement peuvent être confrontés à des difficultés et avoir besoin d'un soutien psychologique dans certaines circonstances donc on a développé ce partenariat avec la MGEN qui est accessible 24h sur 24 7 jours sur 7 en toute confidentialité les agents peuvent être écoutés par une équipe de psychologues qui dans l'anonymat total dans le respect de leur vie privée et forcément du secret professionnel c'est un dispositif qui est ouvert à tous les agents du CNRS qu'ils soient adhérents ou non à la MGEN et le numéro est indiqué ici c'est un dispositif qui permet d'avoir une écoute sur les difficultés personnelles mais également professionnelles j'en profite pour le souligner et j'ai terminé ma présentation un très grand merci Alfa Trabelsi pour ce panorama vraiment très très précis et complet et Maggie Jabert va pouvoir prendre le relais pour une initiative qui a déjà été un petit peu évoquée tout à l'heure par Bertrand Giorgio qu'elle va présenter dans le dans le cas de de CNRS chimie où elle est directrice adjointe scientifique Maggie Jabert et par ailleurs professeure au laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale bonjour à toutes et à tous merci Mathieu pour la présentation tout le monde m'entend ? oui alors merci beaucoup pour cette invitation je suis vraiment ravie d'avoir pu être parmi vous pour cette demi-journée quand on a commencé la réflexion en fait au sein de CNRS chimie sur cette question de la parité et égalité j'avais regardé sur internet pour trouver ce qui a été fait ce qui reste à faire et tout ça et j'étais tombée sur cette photo que j'ai tirée de la Royal Swedish Academy of Science l'année dernière qui représente assez bien à vrai dire ce dont je vais parler juste après donc on voit bien la carrière qui démarre à deux et puis après d'un coup on a l'arrivée des enfants et puis qui retardent là c'est en fonction du temps et de l'argent et c'est ainsi que la réflexion a démarré sur ce sujet là c'est à dire que le moment de retour au travail après un congé de maternité est une étape cruciale un peu compliquée dans la vie des femmes et à vrai dire c'est là qu'on a commencé à se dire comment en plus de ce qui a été fait comment on peut compléter en plus des actions proposées au CNRS comment on peut aider davantage les femmes en plus de nos bonnes intentions tous qu'est-ce qu'on peut faire que manque-t-il dans le schéma global et comment l'employeur peut jouer un rôle déterminant pour essayer de garantir toujours et d'aider à ce retour d'insertion dans la vie professionnelle donc l'interrogation centrale était axée sur comment soutenir ces jeunes mamans et comprendre un petit peu les pensées qui les animent à leur retour de congés de maternité donc on a commencé les discussions en interne après on a interrogé quelques jeunes mamans qui venaient de rentrer de leur congé de maternité et on a identifié trois points le premier c'était perte de repère c'est en reprenant après un congé de maternité on se sent désorienté on se demande pourquoi on est là tout semble prendre des proportions démesurées et ça ça peut conduire à un décrochage carrément en recherche la première année où on revient c'est très compliqué deuxième point c'était l'isolement qui est ressenti l'impression d'être seul au monde entre guillemets sans soutien contrainte de se débrouiller toute seule alors qu'on a d'autres priorités à gérer justement l'arrivée d'un enfant troisième chose c'est l'absence de moyens pas de motivation pour vraiment revenir on a envie de rester avec son enfant même partir acheter des produits partir en congrès tout paraît compliqué et donc du coup ça induit à une diminution de la visibilité des femmes et puis ainsi ça ralentit la carrière donc on a décidé au début on voulait mettre on a dit on va faire un appel un soutien plutôt financier mais qui accompagne également avec des mois ETPT bon ça on n'a pas pu le faire par manque de moyens mais au moins on voulait envoyer un message fort en disant et bien l'employeur il est là on veut vous soutenir avec ce qu'on peut donc on a mis en place cet appel résurgence avec une procédure très simplifiée où les jeunes mamans peuvent soumettre leur projet donc c'est une page c'est pas très compliqué avec le CV jusqu'à trois mois après le retour de congé de maternité donc le message envoyé vous n'êtes pas seul l'employeur vous soutient on va vous aider à ce que ce retour soit le plus progressif et le plus détendu possible il n'y a pas à s'inquiéter à l'arrivée tout de suite de ce qu'il y a à faire de ce qu'il n'a pas à faire comment je peux prendre un stagiaire comment je peux payer des petites choses comment je peux toujours participer être visible dans les colloques donc on a lancé cet appel et on a dit on regarde et on voit le retour et à vrai dire tout de suite on a eu des messages même de femmes qui n'étaient plus éligibles parce qu'elles étaient en dehors de la fenêtre on était obligé de définir une fenêtre par manque de moyens on ne peut pas l'ouvrir à tout le monde et donc c'était trois mois après le retour de congé de maternité on a eu énormément de demandes jusqu'à des femmes qui ça faisait deux, trois ans qui étaient rentrées et puis finalement bon ça a été lancé il n'y a pas très longtemps on a soutenu neuf projets pour l'instant là je commence à avoir d'autres j'en ai quatre qui sont en cours et puis vraiment après échange avec ces personnes qui en bénéficient les lauréates actuelles elles sont très contentes elles sont ravies d'avoir pu bénéficier de ce dispositif pu reprendre le travail tout en étant confiante sur l'année parce que c'est l'argent est à dépenser sur l'année qui les attendait elles n'étaient moins stressées et puis elles se sentaient surtout soutenues donc la motivation était là et puis envie vraiment de montrer ben voilà je suis soutenue donc je peux aussi montrer même avec un enfant je suis là je peux faire autant parce que mon employeur m'a envoyé des signaux positifs donc voilà un petit peu la philosophie comment ça s'est passé au sein de l'institut j'en ai discuté avec beaucoup d'autres collègues on a reçu même des demandes qui ne sont pas de collègues chimistes et des chercheuses et des enseignants chercheuses qui nous demandent mais est-ce que vous soutenez les autres personnes on fait partie aussi d'unités CNRS est-ce que c'est possible comment on peut faire donc la discussion aujourd'hui cette demi-journée elle est vraiment importante pour justement ouvrir et dire c'est important que ça soit une démarche collective et pas uniquement au sein d'un institut parce qu'il y a une demande il y a une volonté réelle et il y a une demande de la part des femmes suite à leur retour de se sentir soutenues et de pouvoir entamer ce retour progressif d'une façon un peu paisible et non stressée qu'est-ce que je peux rajouter de plus je crois que j'ai un peu fait le tour même si c'est un peu court mais c'est une démarche vraiment alors elle est accompagnée d'un mentorat parce qu'on a lancé la procédure mentorat aussi à CNRS chimique qui n'est pas limitée juste aux femmes mais on passe en priorité les femmes après leur congé de maternité donc il y a résurgence j'ai entendu parler de mentorat tout à l'heure je pense que c'est quelque chose qui va être étendu à l'ensemble du CNRS donc ça il n'y a pas à s'inquiéter mais vraiment la réflexion aujourd'hui suite à ce lancement d'appel au sein chez les chimistes c'est de voir est-ce que ce processus est-ce que ce dispositif peut être étendu à l'ensemble du CNRS pour nos chercheurs et nos chercheuses et nos enseignants chercheux nous on l'a mis aussi pour les enseignantes chercheuses parce qu'on est dans des UMR et on est convaincus que si on peut le faire il faut le faire pour tout le monde voilà un peu les priorités comment on a pensé apporter notre pierre à l'édifice dans ce soutien du plan égalité et soutien aux femmes pour le retour de congé de maternité et bien merci beaucoup je ne sais pas merci vous avez aussi à travers à travers Marie-Pauline Gacouin les 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 remerciements de la présidence Marie-Pauline Gacouin qui qui vous remercie vous dit que c'est une démarche extrêmement innovante à étudier plus largement on a vu tout à l'heure avec Bertrand Giorgio que déjà un autre institut l'institut CNRS physique vous emboîte le pas donc bravo d'avoir super lancé la machine sur ce sujet important Ingrid Bonnet va nous apporter un autre témoignage sur une action à l'échelle locale Ingrid Bonnet qui est responsable ressources humaines de la délégation Occitanie Ouest donc basée à Toulouse vous m'entendez ? oui oui très bien bonjour à tous et à toutes il m'a été demandé de témoigner donc pour cette journée sur les entretiens de la parentalité donc je vais reprendre quelques éléments qui sont un petit peu généraux qui nous ont conduit à cette action en partageant avec vous quelques éléments sur les enjeux de la parentalité qui ont déjà été évoqués par Raïfa Trabézi en effet accompagner la parentalité pour en réduire les impacts c'est prendre en compte la situation globale d'une personne et l'aider à concilier sa vie professionnelle familiale personnelle quel que soit son sexe et quelle que soit sa situation quelle que soit la composition de la famille la parentalité intégrée dans une stratégie QVT est vraiment un enjeu important dans la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle et pour nous au niveau RH c'est un point important d'attractivité dans une période où la question de la place du travail et de la conciliation des temps est un enjeu y compris de recrutement et de fidélisation donc au-delà on peut même dire que c'est un équilibre qui va protéger la santé mentale des salariés et parents et favoriser la motivation donc en délégation Occitanie West le sujet de la parentalité et de la réduction de son impact a été exploré à partir de 2019 l'idée de départ était de mettre l'accent sur un engagement et afficher au sein de la délégation par la direction de la délégation et d'ouvrir un dialogue en région pour que ce sujet devienne un sujet de discussion normalisé en progrès pour améliorer la qualité de vie au travail donc les actions dont les entretiens de parentalité se sont développées sur la base de constats qui sont issus d'entretiens RH qui ont été conduits en pluridisciplinarité par des conseillers et conseillers RH du service des ressources humaines de la délégation mais aussi par les instances sociales et puis on s'est également basé sur les remontées de terrain du réseau des correspondants et des correspondantes égalité en unité avec un maillage de 85 personnes enrichies récemment par la création d'un cercle de l'égalité donc nos constats sur le périmètre en fait c'est vraiment une situation difficile en lien avec les transitions professionnelles on en a un petit peu parlé tout à l'heure donc partir et revenir d'un congé maternité paternité parentale ou en lien avec la vie de la famille éviter le décrochage revenir en douceur s'absenter autour de la naissance pour les papas combiné à d'autres facteurs comme la nécessité de conciliation des temps de vie pour les parents au quotidien tout en répondant à un engagement professionnel comme partir en mission on en a parlé aussi donc nous avons identifié dans ces constats à travers ces constats une méconnaissance importante des dispositifs proposés par le CNRS et plus largement la fonction publique et une représentation parfois négative de la parentalité pour les managers en termes d'acceptabilité comme pour les collègues de plus un agent tout au long de sa carrière peut être amené à devenir parent mais aussi à se trouver en face d'un contexte de dégradation de sa santé ou de handicap dans la famille et donc il y a vraiment des dimensions très multiples à cette question donc ces constats rejoignent complètement les éléments qui ont été soulignés tout à l'heure dans la présentation de Magali Hoch d'Ulysse et également de Béatrice Marty Coréna qui dit que la parentalité est un frein pour les femmes et un accélérateur pour les hommes et on voit combien ça peut être le cas mais également celle de Maggie Jaber qui montre effectivement les freins de terrain donc la posture d'employeur envers les agents parents nous a paru très importante car le fait d'être parent ne devrait pas être un frein au bien travailler ensemble au développement professionnel au développement des personnes et ainsi un projet a été conduit autour de la notion de parentalité au sens large sans faire distinction entre les pères les mères ou les coparents et quelle que soit la composition de la famille je vais partager mon écran pour vous vous montrer la fiche qui présente finalement les dispositifs qui sont à la fois individuels et collectifs donc ce qui est important ici on parle de l'entretien de parentalité l'entretien de parentalité peut surgir au moment d'une naissance d'une adoption ou d'un congé mais il peut s'agir aussi de tout problème survenant on va dire dans le quotidien de nos chercheuses ou même d'hésiter et il donne le lieu à des échanges qui permettent à la fois de donner une information mais aussi d'orienter ou alors d'être des intervenants facilitateurs dans les problématiques soulevées en lien avec nos instituts ou en lien avec le KS ou en lien avec d'autres structures externes donc bien entendu les instants sociales ont un rôle très important à jouer ainsi que le comité d'action et d'entretien social comme on l'a vu tout à l'heure donc le à côté de l'accompagnement individuel nous avons également mis en place des journées annuelles de la parentalité inter-établissement avec des ateliers et puis des ateliers thématiques pour échanger informer échanger sur les bonnes pratiques de manière ludique et bien entendu on soutient très fort la mise en place de salles d'allaitement dans les unités en menant une réflexion auprès des directions d'unités en particulier et en les soutenant dans leur demande de crédit donc voilà là on a on va dire la fiche qui propose qui montre ce qui est fait au niveau de l'accompagnement de parentalité mais voilà ce qui est proposé comme flyer aux personnes qui viennent nous rencontrer c'est comment quand qui comment quoi voilà un petit flyer qui permet à tous et à toutes de pouvoir venir nous rencontrer de rencontrer le service RH les conseillers conseillers RH mais aussi les assistants assistantes sociales et une dernière un dernier petit document qui est un document qui est lié également à l'accompagnement de la parentalité et qui vise à informer les papas et les coparents alors là on est plutôt dans un un zoom d'information qui vient en complément on va dire au dispositif collectif et individuel qui est présenté et qui vous a été présenté en expliquant en quoi consiste le congé de paternité et d'accueil en donnant sa durée et puis en expliquant comment faire la demande dans Ariane parce que les informations ne sont pas si facilement accessibles et donc en une seule fiche ils ont la possibilité d'y accéder et ce document est joint on va dire dans toutes les correspondances en fait sur ces sujets-là voilà j'ai fini avec ma présentation si vous avez des questions n'hésitez pas je n'ai pas regardé dans le chat s'il y avait des questions merci beaucoup Ingrid merci également à IFA et à Maggie pour leur présentation on a noté les questions de notre côté donc on va je vais vous les transmettre et vous pourrez y répondre alors il y a une première question de Céline Prono pardon pardon qui dit désolé si ma question a déjà été évoquée j'avais un peu de retard je suis secrétaire générale d'une unité de recherche et je commence à entendre de plus en plus régulièrement de la part des responsables scientifiques que la prise en charge du salaire des personnels CDD pendant leur congé maternité et ou congé maladie peut être problématique dès lors que ces personnels sont payés sur des ressources externes exemple une post-doctorante qui serait recrutée sur un financement support européen car il existe un écart énorme entre le coût du salaire brut chargé tel qu'il continue à être décaissé sur le contrat support pendant le congé et le montant des indemnités journalières de sécurité sociale IJSS que le CNRS reçoit et peut c'est loin d'être systématiquement à ce jour reversé être reversé au laboratoire existe-t-il une piste de réflexion pour garantir au laboratoire le reversement intégral du coût du salaire brut chargé donc bien au-delà des soldes IJSS ce qui contribuerait à lever des freins à l'embauche je vois que Marie-Pauline ah non c'est une question que j'adresse à IFA en tant que représentante de la DRH la question était particulièrement longue je ne suis pas sûre d'avoir en tout cas je sais qu'il y a la DS film qui a publié une note fin 2022 qui faisait justement référence à cette problématique des enfin problématiques non mais en tout cas du fait que il pouvait y avoir en tout cas une interruption des 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 contrats en tout cas une absence de prolongation des CDD suite à à la suite de la survenance d'un congé maladie ou d'une maternité et en fait il était prêt il est prévu la possibilité déjà d'une part de prolonger les contrats donc si jamais un contrat venait à prendre fin pendant un congé maternité il serait prolongé de la durée du congé maternité donc ça permettrait voilà de maintenir le contrat mais également la possibilité de remplacer une personne qui est en congé maternité et tout ça sur une enveloppe alors j'essaye de retrouver la note en même temps sur des crédits les crédits de l'institut oui c'est les crédits enfin voilà oui à l'initiative de la MPDF on avait réuni un groupe de travail avec la DRH des directrices administratives d'instituts et la DSFIM donc il faut adresser votre demande aux instituts les instituts disposent d'une enveloppe pour ça bien sûr elle n'est pas toujours suffisante forcément pour couvrir tous les congés maternité puisque c'est difficile à prévoir en amont mais c'est fongible entre instituts maintenant cette note existe n'hésitez pas à nous la demander soit à EFA à la DRH soit à Mathieu et moi et Laura Flora à la MPDF c'est un problème très technique mais voilà c'est aux instituts effectivement de combler la différence parce que c'était une grosse grosse injustice les CDD ne nous ont pas dire qu'elles étaient enceintes il y avait beaucoup de recrutements où on avait tendance à écarter des femmes en se disant oh là là elle va tomber enceinte ça va coûter au labo ça va nous prendre des ressources propres enfin c'était des situations inadmissibles donc cette note est à votre disposition n'hésitez pas et surtout faites le savoir les instituts n'ont pas beaucoup communiqué là-dessus mais voilà c'est important c'est vous adressez à votre institut merci à toutes les deux pour votre réponse on nous a posé une question au sujet des missions donc c'est une question de Nadine Albertstadt j'espère que je le prononce bien une attente très forte serait d'avoir de l'aide pour garder ses enfants lors de mission alors c'est une question à laquelle Marie-Pauline Gacoin a répondu donc je vous lis sa réponse elle a répondu oui nous essayons de trouver des solutions mais nous ne trouvons pas de véhicule réglementaire pour le porter je ne saurais pas vous expliquer en détail les tenants juridiques de cette difficulté mais ce serait une sorte de rupture d'égalité de recevoir rupture d'égalité entre guillemets de recevoir de l'aide financière pour cela mais nous ne baissons pas les bras et continuons à voir ce sujet en haut de la pile et Mathieu Arbogast a complété en disant le CNRS a porté ce sujet auprès du ministère dans le but de faire évoluer les textes nationaux et je pense que ça répond à la question en tout cas en partie d'Isabelle Jalon-Rojas qui avait été posée un peu plus bas dans le chat et qui dit qui demande s'il y a des protocoles clairs à suivre pour partir en mission avec un enfant en période d'allaitement d'un point de vue administratif réservation de vol etc je ne sais pas si c'était un peu la même question mais donnez-nous la précision Isabelle si la question est différente ensuite on a une autre question au sujet des salles d'allaitement c'est une question de Géraldine Bataillon d'Hotegard comment gérer la question de l'allaitement et notamment les demandes de salles d'allaitement au sein des unités de recherche du coup je pense qu'Ingrid tu pourrais peut-être répondre à cette question Elisabeth peut aussi compléter de son côté si elle le souhaite oui alors on a sur le périmètre on réfléchit plutôt à faire des salles mutualisées ce qui permet d'optimiser les mètres carrés parce que c'est toujours un problème les mètres carrés et puis et puis aussi l'usage qui en est fait et dans la démarche donc ce qu'on recommande c'est qu'il y ait un soutien effectivement en termes de financement pour l'unité donc le soutien peut se faire de différentes manières via les demandes auprès de dans le cas du dialogue mais aussi au titre de la mission égalité de la délégation voilà voilà ce que nous avons vu on va dire au niveau local merci Ingrid Elisabeth est-ce que tu veux compléter non je pense que c'était très clair voilà j'ai eu une réaction d'Isabelle Jalon-Rojas elle dit qu'elle faisait référence à la facilité à faciliter l'organisation du voyage avec l'enfant donc j'imagine que c'est ce qu'elle entend par là c'est ça serait prendre en charge des frais de mission alors non c'est pas alors c'est effectivement un problème qu'on a identifié depuis longtemps qui devrait trouver une solution c'est-à-dire que quand on part en mission si on veut voyager avec un enfant bas âge c'est pas le CNRS bien sûr qui prend en charge les frais de l'enfant mais la réservation d'un billet via notre formidable plateforme ça ne fonctionne pas et c'est là où c'est un des problèmes mais c'était déjà comme ça avant Etamine et évidemment si vous vous essayez de prendre votre billet sur le site SNCF pour votre enfant bas âge vous ne l'aurez pas parce qu'il faut que l'enfant soit accompagné donc c'est un problème technique un des nombreux problèmes techniques de plateforme qui évidemment s'est pas amélioré avec Etamine donc je ne sais pas à qui il faut s'adresser il est clairement identifié je ne sais pas c'est quelque chose qui effectivement est important parce que au moins pouvoir emmener son enfant en revanche là on a progressé si un laboratoire un institut veut financer une crèche éphémère c'est à dire une garde pour enfants sur le lieu du colloque de la conférence pour 2-3 jours comme ça se fait beaucoup à l'international ça peut être financé ça parce que c'est une prestation voilà c'est pas un financement direct aux missionnaires donc ça ça a été accepté par la DESFIM donc ça c'est ça c'est faisable il y a ce problème de mission avec un enfant au bas âge qui est un problème de plateforme et je ne sais pas comment enfin on y arrivera un jour mais je ne peux pas m'engager là-dessus il est identifié merci Elisabeth du coup je vous transmets plutôt une réaction de Mireille Blanchard d'essai un corollaire et la double peine lorsque l'âge devient un argument négatif recrutement promotion DR DR1 DRE le fait d'avoir eu et élevé des enfants n'est pas pris en compte plus tard dans la carrière la tentation d'afficher un âge limite pour le recrutement me semble une question pas si simple que cela donc est-ce que l'une de vous trois veut réagir à ce commentaire Béatrice peut-être je vais peut-être réagir non voilà ça fait la transition bien sûr donc Anne-Ciégel qui va présenter la session sur les BSS mais qui peut intervenir sur tous les sujets merci beaucoup donc en tant que représentante de CNRS sciences informatiques effectivement je ne comprends pas trop la question parce que finalement les âges limites pour les promotions en particulier DR1 et DRCE on n'en a quand même pas tant que ça et en tout cas nous l'expérience qu'on a avec les sections c'est qu'elle gêne compte pour la plupart des délais de carrière induits par les maternités donc c'est vrai que j'aurais bien aimé comprendre un petit peu plus l'objet de la question parce que je trouve que pour le coup les sections ont fait quand même un effort sur ce sujet et tiennent de plus en plus compte de l'impact du nombre d'enfants sur un potentiel délai de carrière donc alors autant je pense que la question se pose vraiment sur les recrutements CR en particulier mais par contre sur les promotions elles-mêmes je suis un peu surprise de la question et ça dans toutes les sections pas juste CNRS informatique oui c'est ça je pense que je parlais enfin je connais bien CNRS informatique mais je pense que je parlais merci Anne pour votre réponse du coup au vu du temps qui nous reste je peux sélectionner qu'une dernière question c'est une question d'Anne Moda et je pense qu'elle s'adresse à Maggie Jaber pouvez-vous nous dire les grandes lignes de dépenses ressorties de cet appel à projet il y a de l'achat de petits matériels il y a des déplacements en congrès il y a des les stages les stages en général ils s'arrangent avec le laboratoire donc il y a un arrangement ils prennent un stagiaire de master de Lavopay et ils remboursent par l'achat d'autre chose donc en gros c'est trois lignes de dépenses c'est d'achat de petits matériels des stagiaires et puis des déplacements en coloc d'accord je vous remercie Maggie du coup on va clôturer cette session autour de de la parentalité et je vais passer la parole à Anne Siegel sur la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est-ce que vous m'entendez ? ça marche ? j'imagine bonjour à tous et toutes donc effectivement on m'a demandé d'intervenir sur les astets VSS et plus avec la casquette donc comment est-ce qu'on voit la prévention des VSS dans les laboratoires à l'échelle d'un institut donc moi je suis directrice adjointe scientifique à CNRS sciences informatiques et je suis aussi responsable de la cellule parité de l'institut qui a été créée en 2019 je vais revenir un petit peu dessus sur les motivations et donc mon exposé vise un petit peu à élargir la question c'est-à-dire que un des points et c'est un peu le take-home message c'est que finalement la prévention enfin ce qu'on voit revenir des labos c'est que la prévention des VSS passe par différentes actions à spectre assez large finalement qui permettent de définir un environnement un peu plus inclusif et favorable permettant de mieux prévenir et surtout de mieux déclarer donc ça c'est le teasing mais je vais essayer de détailler mon point de vue effectivement CNRS Sciences Informatiques c'est un petit institut du CNRS on a 40 laboratoires qui couvrent un total à peu près de 5000 personnels chercheurs et enseignants chercheurs avec un indice d'avantage masculin qui n'est pas très très gros en fait c'est-à-dire que ce qu'on a repéré c'est que finalement on n'a plus de retard de carrière chez les femmes entre les CR et les DR donc on a exactement la même proportion de femmes DR que de femmes CR par contre c'est pas le cas chez les enseignantes chercheuses où là on voit un plafond de verre entre les maîtres de conf et les profs par contre on est un institut avec une très faible part de femmes puisque seulement 22% de femmes parmi l'ensemble des 5000 personnels chercheurs et puis quelque part une augmentation des disparités qu'on voit au CNRS au sens où on a 15% de femmes parmi les BAP techniques les BAP E contre 20% sur l'ensemble du CNRS et 90% de femmes parmi les BAP administratives à comparer aux 85% donc globalement l'analyse qu'on en fait c'est qu'on est dans un contexte où de toute manière il faut faire une politique parité en particulier pour travailler sur les chiffres du bas de ma diaposite et là c'est pareil je vais te dire ok donc on a défini une politique parité en 2019 à la demande d'Ali Charara le directeur de l'institut qui maintenant a été remplacé par Adeline Nazarenko en 6 aspects d'abord définir un cadre dans les laboratoires avec la mise en place d'un réseau des référentes et référents donc au sein de chaque labo donc tous les labos maintenant ont un référent ou une référent une référente ou un référent et je reviendrai dessus mais on a mis en place un appel de soutien financier ce qui fait qu'on a comptabilisé autour de 450 actions qui ont été développées dans les labos sur 3 ans avec un soutien de l'institut de 80 000 euros annuels on a travaillé sur la visibilité des recherches faites par les femmes avec typiquement le montage d'une bande dessinée les décodeuses du numérique qui a été bien diffusée en particulier chez les scolaires on a aussi un dispositif de soutien de retour d'interruption de carrière donc en particulier les congés de maternité sachant que nous on le destine spécifiquement aux chercheuses en travaillant ensuite avec les universités lors des dors pour que les universités étendent ce dispositif à leurs enseignants et on a globalement une demande de soutien pour nous on a travaillé sur la notion de responsabilité auprès dans le périmètre des jeunes chercheuses en particulier en mettant en place une formation annuelle une ANF destinée à la réflexion de la place et de l'intérêt de la prise de responsabilité pour la carrière et l'effet levier sur la science et puis un gros travail sur les stats au sens où on publie de manière officielle les stats de tous les labos en termes de parité sur un site web public qui permet de suivre des indicateurs et puis aussi de mettre un effet name or un name and shame pour travailler ce qui est intéressant c'est qu'avec tout ça ça permet aussi de suivre de manière assez précise les recrutements et on est globalement à un tiers de femmes recrutées ou promues sur ces trois dernières années à comparer aux 22% de femmes dans notre vivier et aux 15 à 18% de femmes recrutées alors je tiens à le dire on n'est pas sur du recrutement fait pour les femmes c'est qu'en fait il y en a assez peu de femmes qui candidatent mais les sections nous garantissent et on en est convaincus aussi en lisant les dossiers qu'elles sont bien plus fortes que d'autres et que c'est pour ça qu'on récupère quelque part un nombre de femmes recrutées extrêmement important par rapport aux viviers et puis on a un relais aussi entre les politiques nationales et les laboratoires on est très attachés à suivre les remontées par les référents parité ce qui fait qu'on est amené à intervenir dans différentes instances en moyenne une fois par mois donc si je reviens sur le labo puisque c'était le coeur de cette présentation en fait on vient de sortir un livret des actions parité des laboratoires il sortit aujourd'hui d'ailleurs on a finalisé où on a sollicité tous nos labos pour savoir quelles actions ils avaient menées ces trois dernières années avec ou sans notre soutien et on a classé ces actions autour de trois parties donc celles qui sont à destination des personnels celles qui valorisent globalement la science faite par les femmes et puis toutes les actions structurelles que vous pouvez voir là le point qui est important c'est ce qui est en dernier ce que j'ai mis à la fin sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ce qui est intéressant c'est que finalement quand on a regardé l'ensemble des actions des items précédents je dirais qu'il y en avait une bonne partie voire toutes qui finalement étaient en lien avec la lutte contre les VSS et c'est ce qui fait le lien avec l'exposé qui est là aujourd'hui je vais le préciser ensuite par contre ça nous a posé la question et finalement c'est un peu ce qui nous interpelle quand on discute avec les laboratoires c'est qu'il y a toujours une question sous-jacente de savoir quel est le rôle de chacun dans cette prévention et la prévention des VSS et j'ai tendance à dire alors c'est un gros résumé mais c'est que on a quatre échelles en fait de responsabilité l'échelle de l'individu qui est vraiment avant tout de se protéger soit et son entourage en particulier en témoignant l'échelle du laboratoire autour de la prévention et c'est vrai que c'est une mission qu'on donne qui est de rendre l'environnement plus favorable et de soutenir par là et d'accompagner les victimes et les témoins et puis un rôle des instituts et des délégations autour de l'information et de l'accompagnement donc les instituts n'ont pas de rôle ils ne doivent pas intervenir sur les procédures de VSS par contre elles peuvent informer que ce soit les DU ou les personnes concernées sur leurs droits et les possibilités d'action et de la même manière pour les délégations qui en plus ont le rôle aussi de mettre en sécurité les agents si cela est nécessaire et puis la direction qui a pour rôle de former donc il y a eu un gros travail de formation des cadres et des référents et des référents avec un certain nombre de séances de formation mais aussi de mise à disposition de documents et puis l'action et la sanction qui passe par la cellule d'écoute la cellule de signalement qui monte en puissance de manière assez impressionnante et puis le suivi des dossiers et la mise en oeuvre des sanctions donc c'est vrai que la prévention des VSS là-dedans ce schéma il est extrêmement large et moi je vais me focaliser vraiment sur la partie laboratoire et c'est pour dire que chacun doit occuper sa place et qu'on est tous convaincus qu'il faut avancer le concert donc si je reviens au livret des actions qu'on a pu mettre en place ça c'est un extrait du livret donc finalement on a tout un ensemble de dispositifs et d'actions qui ont été développés dans les labos autour de la prévention des VSS je pense qu'il n'est pas tout à fait exhaustif mais c'est déjà pas mal et je vais insister un peu plus sur certains points la prévention dans les labos elle passe d'abord par la communication et la sensibilisation avec deux actions moi que j'aime bien et que j'avais envie de mettre en avant typiquement on a le lire à Montpellier qui a mis en place une campagne d'affiches qui sont en libre accès sur lesquelles vous pouvez même changer en bas le logo et le remplacer par le logo de votre labo et qui sont en français et en anglais et qui permet à partir d'un certain nombre de phrases un peu choc mais je trouve extrêmement ciblées d'interpeller les personnes qui lisent ces affiches donc ça c'est une mesure assez simple c'est un gros travail qui a fait le lire mais je trouve que par sa simplicité et son côté très punchy et remarquable et mérite que vous pouvez utiliser tous les jours vous pourrez utiliser dans votre labo assez simplement on a aussi un travail à l'IRISA qui est aussi mon labo mais c'est pas moi qui met en place cette démarche qui a consisté à faire des cartes postales en fait sur des situations de harcèlement et à les faire croquer par une autrice Léa Castor donc là aussi elles sont en français et en anglais et elle relaie sur une page web plus large dans laquelle tous les dispositifs VSS des tutelles sont détaillés et explicités puisque c'est un des points qui revient systématiquement surtout dans des labos multitutelles c'est que les dispositifs sont compliqués et qu'il faut absolument clarifier à leur explicitation au niveau du labo qui allait voir en fonction de quelle situation il y a pas mal de points VSS qui sont faits dans les journées des nouveaux entrants et entrantes dans les labos de la même manière à expliciter les process parce que ça fait aussi de la prévention que de dire où ça se passe et où on peut trouver l'information un autre point qui a bien marché c'est en fait le théâtre forum donc ça c'est une initiative de l'IRIF à Paris qui a et j'essaierai d'y revenir à la fin si j'arrive à faire une démo mais qui a sollicité une pièce de théâtre en fait pour construire une pièce de théâtre basée sur des expériences réelles des laboratoires donc la compagnie théâtre est venue interviewer les membres des labos du labo sur ce ressenti des VSS et a créé des scénettes qui durent à peu près une minute en demandant ensuite selon le principe du théâtre forum aux participants dans la salle de venir jouer à leur place ou intervenir sur la scénette pour changer les choses donc là ce que vous voyez au milieu la personne que vous voyez au milieu c'est le directeur du l'IRIF en fait qui s'est prêté au jeu de déconstruire entre guillemets les stéréotypes donc ça c'est un initiative qui marche bien qui a été créé avec l'aide de l'Institut et qui en fait maintenant le théâtre forum circule dans pas mal d'autres labos suite à cette initiative on a eu beaucoup d'animation et de sensibilisation et on a dans tous les labos on a eu pas mal de débats autour de projections de films qui permettent d'ouvrir le débat et puis des séminaires mensuels sur les enjeux de parité au sens large mais qui permettent aussi d'aborder les VSS et aussi quelque chose qui marche bien c'est les bibliothèques donc les laboratoires s'équipent de bibliothèques en lien avec des enjeux de parité et les mettent à disposition en accès libre ce qui permet aussi de débattre et de discuter on a un volet formation assez lourd donc finalement beaucoup de labos nous ont demandé des soutiens pour des formations dédiées sur la prévention des VSS avec une initiative à l'IRISA encore qui a consisté à faire voter en conseil de laboratoire l'idée que les personnels en situation d'encadrement y compris en particulier de thèse mais toute situation d'encadrement devait été obligé de suivre une formation de prévention des VSS et donc il y a 20 séances de formation qui ont été mises en place puisque l'IRISA est un gros labo 90% des personnels c'est-à-dire plus de 200 ont été formés sur une durée d'un an en assistant à une de ces séances donc ça a été un schéma assez long mais on voit quand même l'impact sur la réflexion et la prise de recul sur les VSS et en parallèle et je dirais en complémentarité le mentorat aussi ça s'affirme comme un très très bon outil pour prévenir les VSS puisque ça permet quand même de décloisonner de montrer aux femmes isolées dans leurs équipes c'est ce qu'on a le cas en info qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent échanger sur certaines situations qui les bousculent et donc de rompre l'isolement et créer des espaces de confiance donc ça aussi pour nous c'est très important en termes de prévention puisque c'est vraiment le fait de rompre l'isolement est fondamental pour essayer d'avancer on a eu des créations de relais locaux mais je crois que Magali OX vous en a parlé vers des cellules d'écoute et des établissements on a eu des participations au groupe Corégal un grand nombre de choses en fait qui permettent d'avancer sur ces sujets et puis on a des actions structurelles aussi donc Magali vous en a parlé mais les enquêtes sur les conditions de travail sont intéressantes pour faire un diagnostic mais aussi pour participer à la prise de conscience du laboratoire sur des enjeux et je reviens aussi sur l'allaitement qui a été beaucoup discuté dans le chat en fait on a maintenant un quart de nos labos plus d'une dizaine qui ont mis en place une salle d'allaitement ou pour tirer le lait de lactation au sein du laboratoire pour le coup avec finalement une utilisation non négligeable c'est non nul mais c'est non négligeable et par contre on a plutôt favorisé l'idée que ça se passe au sein du laboratoire et pas nécessairement à distance pour éviter aux femmes concernées d'avoir à courir en fait à droite et à gauche c'est un sujet qui est extrêmement complexe en fait c'est une notion de salle de lactation dans la mesure où elle déclenche beaucoup de polémiques finalement parce qu'elle déclenche beaucoup de ressentis individuels sur les actions plus structurelles aussi on a eu des chartes parité écrites et adoptées en conseil de labo avant ou après les phases de débat dont je parlais tout à l'heure beaucoup de présentations en conseil de labo pour discuter annuellement des objectifs parité puisque si on veut avancer sur les VSS et sur la parité il faut en parler et puis l'appropriation des cas d'études et des exemples diffusés sur le portail des DU que moi je trouve extrêmement bien fait et qui mériterait d'être diffusé à beaucoup plus large échelle j'ai oublié d'en parler aussi mais un point important sur la prévention c'est tout ce qui a un rapport avec les groupes de discussion donc on a beaucoup de labos qui ont des groupes de discussion 100% filles et qui permettent aussi de prévenir et de discuter et d'échanger alors je ne sais pas si j'en suis mais là ce que j'avais envie de faire avant de finir la présentation c'était simplement d'essayer de vous montrer ce que donne le théâtre forum donc là ça va être la tentative je vais essayer de partager ça on va voir ce que ça donne c'est le test en déci une minute bon ben je crois qu'on peut dire que notre but est atteint comme la tarte du même nom on ne dit pas le ton monte mais la moche prend l'ascenseur tu ne trouves pas ça drôle ce n'est pas drôle je ne comprends pas bien mais tuna fish c'est le mot dont nous parlons d'une femme vous faites des blagues sur les pas oh là là en tant que scientifique on passe déjà notre vie à tout expliquer alors si on ne peut plus rigoler simplement je ne sais pas où l'on va mais pourquoi vous parlez d'une femme oh là là ça y est c'est la Kansong culture c'est ça même pendant nos pauses on est surveillés donc l'idée de cette présentation c'était vraiment de ces scénettes qui durent à peu près une minute elles ne paient pas de mine comme ça et je pense qu'on peut en être d'accord mais le principe global c'est qu'en fait elles interpellent je crois que c'est le point qui est important et après ce qui est demandé lors de ces scénettes c'est de venir sur scène pour savoir comment vous vous auriez pu réagir et comment vous pouvez impléchir le discours et ça c'est extrêmement intéressant puisque chacun va réagir de manière un peu différente et donc ce qui est intéressant c'est que c'est qu'effectivement les personnes qui sont intervenues ont vraiment essayé de changer la donne c'est à dire qu'on se retrouve à devoir à vraiment essayer de faire bouger les lignes et comme les acteurs sont très très bons ils ont accès à toutes les situations et à partir de là ils sont capables on peut tester entre guillemets les réactions à différentes scénettes et donc ça c'est des moments d'échange qui marchent très bien dans les labos et ce qui nous amène finalement à ma conclusion je m'excuse de tout au VSS finalement mais qui sont de toute nature qui visent à favoriser le débat la discussion et c'est bien parce qu'il y a toutes ces actions qui sont conjointes qu'on va pouvoir finalement mettre des espaces de prévention un peu plus large et d'inclusivité pour faciliter les signalements et au final mettre ça en dissonctionnement donc je pense qu'on est vraiment sur une dualité entre la prévention d'une part l'enjeu du signalement et du témoignage et ensuite la prise en charge par les instances sur les sanctions on s'inscrit dans le temps long pour faire bouger les lignes mais le message que j'avais envie de vous passer c'est qu'il y a vraiment moyen de se mobiliser et que les lignes bougent petit à petit et je m'excuse de me mettre merci à tous et toutes beaucoup de réactions sur le théâtre forum notamment des retours d'expériences positives il y a il y a aussi des remarques sur les affiches qui ont été évoquées notamment Hélène Broutin qui dit ce type d'affiches est en cours de déploiement au sein de notre UMR aussi à Montpellier mais pas encore à l'échelle du site cantine salle commune car en attente d'accord de la tutelle hébergente donc voilà ça ça pointe le fait que évidemment le CNRS ne peut pas tout faire dans la mesure où il y a beaucoup d'UMR qui sont hébergés par des universités ou d'autres propriétaires évidemment sur cette question des VSS et notamment des campagnes d'affichage il y a des échanges et des négociations à faire il y a eu des questions aussi ah oui alors très important très important une remarque de Sarah enfin tout est important vous allez me dire Sarah L'Espagnandel responsable de la cellule de signalement du CNRS rappelait dans le chat que sur l'intranet du CNRS vous retrouvez dans la partie dans la partie pratique la partie qui s'appelle pratique dans l'intranet de CNRS une page de la cellule de signalement qui contient un certain nombre d'explications notamment un flyer que vous pouvez diffuser largement autour de vous qui détaille le fonctionnement de la cellule c'est le flyer qui était sur une des diapositives de Anne Siegel j'en profite juste pour rebondir sur la question de l'affichage dans les labos nous on a eu aucun retour de problématiques vis-à-vis des tutelles sur les campagnes d'affichage donc je suis un peu étonnée mais je pense que s'il y a un blocage lié au retour de campagnes d'affichage dans le labo après il y a la question des sites mais dans le laboratoire je pense que pour le coup il faut en discuter il faut remonter l'information via le directeur d'unité et que là pour le coup les instituts peuvent quand même envoyer un message je veux dire moi ça me paraît un peu absurde qu'un laboratoire enfin qu'une UMR-CNRS les membres d'une UMR-CNRS n'aient pas le droit de faire une campagne d'affichage de prévention après il faut la mettre en place mais globalement ça devrait pouvoir se faire après la question du site ça c'est une autre histoire mais je pense que en tout cas il y a des modes de dialogue qui peuvent être mis en place oui vas-y et puis je regardais un peu le chat il y a une question sur l'aspect collaboration avec les SHS c'est pour revenir sur ce que disait Magali Ox en fait c'est que Magali elle a travaillé dans son enquête elle n'a pas fait son enquête toute seule elle a fait son enquête avec une culture de SHS et une stagiaire de SHS ça fait partie de sa formation je pense qu'on va on va déconseiller l'embauche de stagiaire pour faire des enquêtes VSS c'est quand même quelque chose enfin des enquêtes globales c'est quand même quelque chose de compliqué je pense que pour s'engager sur une enquête avec des stagiaires il faut être accompagné avec quelqu'un qui soit capable d'encadrer le stage avec une vision analyse d'enquête c'est en ce sens là où nous on a recommandé des collaborations avec les SHS autrement il faut partir sur des prestations qui sont un autre mode d'enquête localement alors il y a une remarque de Isabelle Bolochouk peut-être que j'écorche votre nom excusez-moi plus informer sur les sanctions encourues pourrait aussi aider en amont ainsi que sur les sanctions appliquées en aval alors informer sur les sanctions encourues est-ce que ça fait partie aussi de la démarche que tu as décrite Anne Siegel alors nous on n'a pas informé sur les sanctions encourues effectivement ça c'est quelque chose parce que les sanctions sont enfin je veux dire là je trouverais que ce serait plutôt à la cellule signalement éventuellement ou peut-être à Béatrice d'intervenir ce qu'on peut noter quand même c'est que les sanctions on peut les trouver dans le journal du CNRS qui sont publiés qui est publié régulièrement et qui publie toutes les sanctions anonymiser ou non donc effectivement il y a une question sur l'anonymisation mais lire ou afficher ou diffuser entre guillemets des décisions du CNRS en termes liées au VSS c'est quelque chose que tout le monde peut faire donc elles sont disponibles chaque mois sur le journal du CNRS c'est aussi une manière de diffuser l'information après donc certaines sanctions sont anonymisées d'autres non ça c'est c'est une décision qui est faite qui est prise sur ce gestion de la CAP et par la direction du CNRS en fonction de différents critères mais rien n'empêche de diffuser les documents publiés dans le journal du CNRS je crois que Sarah L'Espagnandel rappelle que le CNRS publie un bilan annuel anonymisé de ces sanctions elle a mis le lien directement que vous pouvez aller voir dans l'intranet les décisions dont Anne Siegel vient de parler dont certaines ne sont pas anonymisées c'est une nouveauté c'est le bulletin officiel du CNRS qui est accessible à tout le monde pas uniquement par l'intranet en revanche il y a quand même une nuance c'est qu'il y a un risque juridique important à faire circuler des décisions isolément en revanche vous pouvez dire de temps en temps n'hésitez pas à aller sur le site du bulletin officiel et à regarder s'il y a des sanctions ça c'est quelque chose que vous pouvez dire mais faire circuler une décision spécifique nominativement c'est quelque chose de beaucoup plus problématique il y a des nuances je ne suis pas juriste mais je crois avoir compris qu'il y a des risques de diffamation y compris s'il y a bien eu sanctions sur la diffusion des décisions je suis d'accord il peut y avoir des ambiguïtés mais par contre quand les décisions sont anonymisées pour le coup on voit vraiment les raisons pour lesquelles les sanctions ont été prises exactement il y a toujours une description des faits puisqu'une décision elle est motivée donc il y a toujours un rappel synthétique mais quand même très précis des faits qui ont conduit à la sanction quelle qu'elle soit et ça peut servir ça peut servir d'outil de sensibilisation pour dire voilà ça ça a été sanctionné donc ça veut bien dire que c'est interdit et voilà ce qu'on risque si on commet ce type d'actes et je m'excuse pour les imprécisions entre journal et BO on va dire qu'on est vendredi après-midi je crois qu'Ingri de Bonnet a levé la main je ne sais pas si elle veut toujours intervenir merci beaucoup c'était juste effectivement en délégation il nous arrive effectivement d'avoir connaissance de ces sanctions c'est très important de communiquer dessus donc au niveau de la délégation on organise une communication auprès des réseaux égalité auprès des directions d'unités mais aussi auprès du je disais que c'est le collectif pour communiquer sur les suites au sein des unités afin de les accompagner parce que ce sont des décisions en général à fort impact alors peut-être une dernière précision il y avait des Nadine Albertstadt voulait savoir au niveau du CNRS globalement ce qu'il en était des VSS effectivement il y a une enquête qui a été menée alors dans le cadre d'un grand projet européen qui s'appelle Unisave qui porte sur une cinquantaine d'établissements dans plein de pays européens différents donc c'est très intéressant et il y a aussi des tas d'outils après de prévention et tout mais le CNRS a pu traiter les données propres du CNRS et on a fait un rapport qui est disponible donc qui concerne bien le CNRS et qui montre la prévalence de violences sexistes et sexuelles globalement au CNRS vous trouverez l'analyse détaillée mais cette enquête du coup elle a été faite il y a plus d'un an voilà c'était pour préciser voilà qu'il y a à la fois l'étude vraiment européenne et l'analyse pour le CNRS chaque établissement récupérant que les données propres bien sûr on n'a pas étudié les données pour les autres établissements et donc vous trouverez ce rapport sur notre site et voilà enfin Mathieu si tu veux donner quelques précisions mais je pense que c'est assez détaillé que chacun pourra regarder oui je pense que le plus simple c'est que les personnes qui le souhaitent le consulte puisqu'on arrive on a parfaitement retenu le temps mais on arrive à la fin également de cette session à moins que on va mettre le lien sur le site oui mais on l'a mis dans le chat on l'a mis dans le chat et je vais le remettre et donc on arrive pile à l'heure pour la dernière partie qui s'appelle mettre en oeuvre une communication non stéréotypée il y a déjà eu des échanges très nourris sur le chat autour de l'écriture inclusive mais bon la question de la communication sans stéréotype ou sans biais est beaucoup plus large que ça et je passe sans tarder la parole à Laura-Flore-Jean-Baptiste qui est chargée de communication à la mission pour la place des femmes et à Stéphanie Barbès qui est responsable de communication à la délégation Haute-France merci Mathieu je vais vous parler de la mise en oeuvre d'une communication non stéréotypée dans les collectifs au sein du CNRS et ensuite je passerai la parole à Stéphanie Barbès qui nous parlera de son cas en délégation régionale Haute-France alors au niveau de la mission pour la place des femmes c'est important que la mise en oeuvre d'une communication non stéréotypée fasse partie des missions de toutes les personnes qui s'engagent pour l'égalité donc c'est-à-dire les personnels les référents référents égalités des laboratoires mais aussi les correspondants et correspondantes égalités des délégations régionales et les référents et référentes égalités des instituts malgré de de nombreuses actions mises en place sur ce sujet il arrive encore de voir des photos ou des illustrations avec des biais de genre évidents par exemple on a souvent l'image de la chercheuse peut-être penchée sur son microscope et l'image du chercheur qui regarde vers le ciel les étoiles à travers son télescope il y a plein d'exemples de postures comme ça je ne vais pas vous les détailler mais voilà c'est quelque chose auquel il faut prêter attention et on a aussi des biais de genre dans les formulaires ou les textes qui sont souvent rédigés uniquement au masculin par exemple parler de la fonction de directrice et directeur d'unité on va souvent employer directeur d'unité et ça ne va pas du tout être féminisé et donc ça c'est des choses qu'il faut qu'il faut changer voilà et donc il y a un effort il y a une vigilance constante qui est faite mais c'est encore nécessaire pour arriver une communication vraiment non stéréotypée et pour ça la mission pour la place des femmes a organisé deux formations deux actions nationales de formation sur ce sujet sur la période 2022-2023 et c'était des formations qui étaient destinées aux correspondantes et correspondants égalité en région donc qu'on appelle communément corps égal donc on a dispensé une première formation en janvier 2022 sur la communication non sexiste pour ça la mission a fait appel à deux journalistes de l'association Prenons la Une donc c'est une association de journalistes qui milite pour une juste représentation des femmes dans les médias et l'égalité dans les rédactions et l'objectif les objectifs de cette formation c'était d'aider les corps égales à repérer les formulations sexistes et les modifier avant publication elles se sont appuyées sur tout un tas d'articles qu'on retrouve dans la presse généraliste pour illustrer leurs propos également des images et un autre des objectifs était de créer un outil pratique sous forme de checklists pour valider les acquis mais aussi de faire émerger une liste des bonnes pratiques de créer un dialogue autour de la mission de correspondant et correspondante égalité parce que c'est pas forcément toujours évident pour ces personnes de présenter ce qu'elles font leur mission et puis dans la même lignée de savoir synthétiser leur mission à l'oral et la seconde action c'était en novembre 2023 donc là c'était une formation à la rédaction de fiches de poste sans biais de genre donc c'était une formation dispensée par la mission en co-animation avec le cabinet Adso Formatio qui intervient beaucoup sur les sujets d'égalité professionnelle et les objectifs de cette formation c'était de découvrir les enjeux de la rédaction biaisée des fichiers de poste parce que selon la manière dont on va tourner les phrases d'une fiche de poste cela va contribuer à attirer plus de personnes et à attirer autant les femmes que les hommes et c'est quelque chose d'assez important de s'approprier les ressources existantes parce qu'il y a de la littérature scientifique mais aussi des guides qui existent sur le sujet notamment quelqu'un l'avait mis dans le chat mais il y avait un lien vers le guide du HCE sur la communication non stéréotypée et un autre des objectifs était d'être capable de formuler des recommandations auprès en tant que corégale auprès de sa délégation de référence mais aussi des unités voilà donc j'ai terminé sur ma partie et je vais passer la parole à Stéphanie Barbès merci Laura Flore alors je passe à ta slide ouais merci c'était juste pour illustrer un peu les propos de Laura Flore en préparant cette intervention avec Mathieu et Laura Flore on s'est rendu compte que c'était très large finalement comme sujet et qu'on avait peu de temps pour l'aborder donc on s'est dit qu'on allait être pragmatique et donc effectivement en plus de donc je vous conseille d'aller voir ce guide qui est vraiment très bien fait et très complet du Haut Conseil à l'égalité mais voilà c'était de dire que dans la communication donc moi je vais parler aussi de ce que je connais je suis responsable communication et corps égale dans les Hauts-de-France et bien sûr il y a tout ce qui est alors l'écriture inclusive mais ça ça fait débat donc évitez de finir là-dessus mais il y a tout simplement tout ce qui est le langage épicène d'utiliser des termes comme les scientifiques comme ça ça résout un peu certains problèmes alors c'est pas toujours possible mais quand c'est possible et pour pas mal de situations ça l'est il ne faut pas hésiter à les utiliser nous en communication en tout cas on utilise beaucoup ça évidemment quand c'est possible aussi alors on va utiliser le fait de décliner en fait les termes c'est-à-dire chercheuse et chercheur directrice et directeur ça prend franchement deux secondes de plus et c'est tellement plus inclusif tout le monde se sent concerné quand on s'adresse aux personnes dans une assemblée de cette manière-là c'est important nous en tant que communiquant ça va être beaucoup plus compliqué d'utiliser ça sur des affiches par exemple ou des flyers parce que en fait on a une problématique de place et donc du coup il va falloir qu'on utilise d'autres façons de fonctionner pour tout ce qui est vraiment outil de communication à proprement parler et le sujet sur lequel on voulait plus particulièrement s'arrêter là cet après-midi c'était d'effectivement de dire qu'en fait c'est une attention du quotidien et nous par exemple dans tout ce qu'on va mettre en place donc là on a pris un exemple des choses qu'on met en place en communication pour le CNRSO de France qui sont en fait la réalisation de portraits de science et bien là pour la réalisation de ces portraits de science donc il y en a un par mois on est très vigilants avec mon service à avoir toujours une bonne répartition entre les hommes et les femmes donc sur toute l'année sur les 12 les 10 les 10 portraits qu'on va proposer il y a vraiment c'est du 50-50 et aussi une représentation en fonction des métiers des grades des fonctions c'est à dire qu'on ne peut pas présenter que des chercheurs hommes et puis des secrétaires femmes donc ceci dit on peut aussi présenter une secrétaire femme parce qu'elle fait très bien son boulot enfin voilà on essaie de toujours trouver cet équilibre libre là donc là on vous a mis les trois derniers portraits qu'on a fait paraître donc vous voyez qu'entre temps il y a eu un petit changement de charte graphique du CNRS n'est-ce pas donc voilà où on a en fait une chercheuse qui est mise en avant on a aussi des personnels administratifs donc de la délégation qui le sont et là on est sur un format particulier du portrait de science puisque c'est un regard croisé donc voilà on est vigilant à ça d'être c'est une façon aussi d'être toujours dans cette communication non stéréotypée de donner à voir les différents métiers du CNRS et voilà ça fait partie des petites actions qu'on met en place ici à la délégation merci Stéphanie merci beaucoup Stéphanie et Laura Flore on voit toute l'importance de la communication malheureusement la session comme toutes les autres ne permet pas d'aborder tous les sujets mais vous voyez que c'est bien au-delà on se concentre sur cette idée d'écriture inclusive d'abord dans cet article publié dans le journal mais encore une fois qui concerne des recherches scientifiques ça montre justement que ça ne se résume pas du tout au point médian que c'est beaucoup plus large et on a dans le chat on a dit un petit peu voilà au niveau du CNRS on préfère les formes épicènes épicènes la double flexion donc mais bon c'est un débat effectivement c'est passionnant et politique ceci dit c'est vrai qu'au niveau de la communication il faut faire attention aussi beaucoup à la communication visuelle et le choix des portraits et donc c'est quelque chose qui concerne qui est vraiment une mission importante pour tous les référentes et référents je pense que vous avez tous vu des choses qui vous ont choqué c'est pas rare de temps en temps on voit encore une photo où il n'y a que des hommes par exemple ça devient de plus en plus rare mais ça existe encore un peu donc voilà ça concerne tout le monde c'est très très important alors il y a c'est vrai que ces formations on les a organisées pour nos correspondantes et correspondants en unité on devrait l'élargir je dirais que l'idée c'est vraiment puisqu'on arrive quand même là aux conclusions je pense que c'est vraiment aujourd'hui je pense que vous avez vu à travers la richesse des actions qui ont fait leur preuve qui marchent et tout quelle que soit la structure qui la met en place que ça vous donne envie de vous inspirer de ces actions et je crois qu'il y a déjà eu plein d'échanges dans le chat où déjà vous vous êtes dit bon bah on va reprendre ça on va vous contacter vous nous direz comment vous avez fait qui vous avez contacté comme prestataire c'était vraiment dans cet esprit là aussi qu'on voulait organiser ce webinaire destination surtout voilà des référentes et référents égalité dans toutes les structures de voir à quel point ça bouge dans les instituts dans les délégations dans les laboratoires il y en a de plus en plus c'était je m'excuse parce qu'on n'a pas pu ni inviter plus d'intervenantes et d'intervenants qui auraient tout autant eu leur place bien sûr ni présenter toutes les actions c'était une sorte de best-of best-of dont vous trouverez aussi une plaquette sur les actions 2021-23 qui est disponible sur le site d'inscription du webinaire mais aussi sur notre site donc je vous invite à la diffuser largement on vient de la finaliser avec une graphiste journaliste je crois qui est présente qui a fait un très beau travail et puis bien sûr notre plan d'action 2024-26 que j'espère vous connaissez déjà par cœur non je rigole mais justement c'est gardez-le quand même bien en tête mais c'est des documents je dirais qui ne sont pas très conviviaux et si on n'illustre pas ça par des actions et tout l'engagement de chacune et chacun d'entre vous ça reste un document quand même il faut le dire assez sec destiné plutôt voilà mais je pense que vous avez vraiment parfaitement illustré ça tout votre engagement enthousiasme les difficultés aussi auxquelles vous heurtez mais en partageant nos expériences et tout on voit aussi qu'on peut surmonter des freins des blocages on peut plus plus on sera nombreux plus il y aura des exemples d'action ça fera ses preuves et c'est comme ça qu'on avancera et je tenais à souligner vraiment le progrès fantastique qu'il y a eu dans cette dynamique collective grâce à vous vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à vous investir voilà on sait bien que c'est ça prend du temps c'est pas toujours un travail reconnu mais d'avoir des moments d'échange comme ça et on essaiera d'en organiser plus souvent aussi je pense que c'est ça qui nous donne confiance et puis qui donne aussi une dynamique de l'enthousiasme pour continuer et j'espère que voilà en tout cas un grand 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 merci aux intervenantes et intervenants aujourd'hui c'était passionnant très divers très aboutis très convaincants et donc que ça vous donne envie de de continuer de de reprendre des actions qui ont été faites ailleurs on est une grande communauté maintenant comme je le disais quasiment 500 référents dans les laboratoires les instituts qui se mettent de plus en plus les nés CNRS ingénierie va s'y mettre enfin les délégations ça fait longtemps qu'elles déjà elles sont organisées structurées avec des correspondants dans chacune des délégations donc voilà on est une grande communauté on est là pour partager on s'y parlait des difficultés mais surtout de de ce qui de ce qui marche et de savoir que vous pouvez contacter plein d'autres personnes vous avez été très nombreux on était quasiment à 500 participants à 300 participants pardon il y avait 400 inscrits et on a atteint le chiffre de 292 pendant très longtemps durant ce webinaire vous avez été là pendant toute la durée du séminaire c'est vraiment un résultat formidable et je vous en remercie donc là entre vous n'hésitez pas échangez des mails adressez-vous à nous on est là pour voilà des ressources des guides comme Mathieu vous l'a montré on essaie de débloquer certaines questions les circulaires IJSS pour animer pour vous aider à vous approprier à décliner ce plan d'action on est là pour vous bien sûr et en tout cas un grand merci à vous je pense que on a été excellent aussi parce que c'est la première fois que je vois qu'une réunion se termine pile à l'heure trois minutes de plus et un grand merci à vous vous avez été attentif tout au long de ces trois heures extrêmement denses et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles success stories à bientôt merci beaucoup à bientôt – Sous-titrage FR 2021